La séance cet après-midi Nous allons commencer par l'étude du rapport numéro 95-2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2006 de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce. Avant tout, je voudrais saluer Mme le ministre de la Solidarité ici présent, qui va sûrement défendre les dossiers. Alors, les rapporteurs sont M. André Piatin et Emma Mreya. M. Piatin, vous avez la parole. C'est le rapport numéro 95-2007. Merci Mme la Présidente. Madame la Présidente, par lettre numéro 224-PR du 15 octobre 2007, le président de la Polynésie française a transmis, pour faire examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2006 de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce. L'établissement public administratif, créé par la délibération numéro 80-20 du 14 février 1980 modifié. L'Institut de formation maritime, pêche et commerce, IFMPC, est chargé de la formation professionnelle et du perfectionnement des officiers et marins du commerce, de la pêche et plus généralement de la pêche et plus généralement de tous les marins professionnels. Les moyens humains, l'Institut de formation maritime, pêche et commerce, dispose de 18 postes budgétaires. L'effectif réel au 31 décembre de chaque année a évolué comme suit. Personnel, pour 2004, le total était de 13 personnes. En 2005, 13 personnes. En 2006, 12 personnes. Par ailleurs, l'établissement a également recours à des instructeurs vacataires dont le nombre a évolué comme suit. En instructeurs vacataires, donc pour l'année 2004, ils étaient au nombre de 9. Pour 2005, 11 et enfin pour 2006, 9. Les moyens financiers. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Les ressources en section de fonctionnement. Donc, en section de fonctionnement, pour l'année 2004, le total s'élève à 174,628,479. Pour l'année 2005, à 181,143,991. Et pour l'année 2006, 148,978,929. Il est à noter que les subventions de la Polynésie française pour l'exercice 2006 n'ont pas été versées à l'établissement qu'à hauteur de 9 douzièmes, bien que celle-ci demeure toujours la contribution essentielle aux ressources de l'Institut. Les autres ressources proviennent de la Côte-Pas des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice inscrit au crédit du compte 777 en contrepartie du débit du compte 139. Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat pour amortir la dite subvention. Les ressources en section d'investissement. Investissement pour l'année 2004, je vais vous donner uniquement le total. Donc, pour l'année 2004, un total de 22,172,980. Pour 2005, 55,329,502. Et pour 2006, 48,600,565. Les subventions d'investissement ont permis l'aménagement des locaux de l'Institut, des salles de cours accueillant les stagiaires, ainsi que l'acquisition de mobilier adéquat pour la réalisation des travaux sur carte. L'achat de matériel de sécurité pour les modules complémentaires de base incendie et avancée incendie. Et la mise en place d'équipements de sécurité SMDSM à bord du navire Venuti pour la formation pratique en navigation des apprenants. Examen du compte financier. Exécution du budget, les grandes masses. À la tauture de l'exercice considéré, le compte financier de l'Institut se présente comme suit. Les capitulatifs des opérations du compte financier en section de fonctionnement. Résultat, moins 30,725,778. En section d'investissement, 118,727,855. Pour un total de moins 11,997,923. Les éléments déterminants du résultat. Compte de résultat en charge pour l'année 2006. Le total des charges, 179,704,707 en produits. Total du produit pour 2006, 148,978,929. Résultat intermédiaire. Résultat d'exploitation, moins 30, pardon. Solde débiteur, perte, moins 30,725,778. Il apparaît au compte des résultats simplifiés que la section de fonctionnement présente en 2006 un déficit important de 30,725,778 francs CFP pour des produits inférieurs aux charges. Ce résultat s'explique par le non-versement de la subvention du pays pour le dernier trimestre 2006. Désignation. En 2004, total 13,758,947. En 2005, 15,906,556. Et en 2006, moins 30,725,778. Évolution de la structure financière de l'établissement. L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous. En actif, en 2004, cela englobe l'actif immobilisé et actif circulant total, 193,529,180. En 2005, 231,781,852. Et enfin, pour 2006, 234,275,756. Pour le passif, englobe le capitaux propres et dettes total. En 2004, 193,529,180. En 2005, 231,781,852. Et en 2006, 234,275,756. La situation patrimoniale, l'actif immobilisé, représente la valeur nette des immobilisations, soit leur valeur brute diminuée des amortissements. Il est à noter que l'amortissement intervient une année après la date d'acquisition du bien. Les capitaux propres connaissent en 2006 une baisse de 11,9 millions par rapport à l'année précédente. Variation des capitaux propres en 2004, totale, 181,654,675. En 2005, 221,736,808. Et en 2006, 209,844,275. Évolution du fonds de roulement FDR. Situation au 31,12,2004, 43,359,894 francs CFP. Situation au 31,12,255, 107,026,597 francs CFP. Et enfin au 31,12,2006, 95,028,674 francs CFP. Trois, affectation des résultats. À l'issue de l'exercice 2006, le compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce IFMPC, présente un résultat global négatif de 11,997,923 francs CFP. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 107,026,597 francs CFP au début de l'exercice à 95,028,674 francs CFP à la clôture de l'exercice budgétaire 2006. Quant au résultat de l'exploitation, il est déficitaire de 30,725,778 francs CFP, montant qui est affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Après avoir pris acte des résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Piatin. Je voudrais saluer les deux ministres qui viennent d'arriver en retard, Patrick Homa et Orana, ainsi que les représentants. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes au rapport numéro 95 concernant le compte financier de l'Institut de la formation maritime, pêche et commerce. Alors, la discussion générale a été arrêtée à 45 minutes et j'appelle le premier intervenant du groupe, tout à tout, ailleurs, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur Buissoux. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, chers amis de la presse, bonjour. Merci beaucoup. D'abord, Madame la Présidente, nous attendions évidemment à ce que nous puissions travailler sur le budget cet après-midi et on relève que ce n'est pas le cas. Et c'est donc une étude qui se réalisera. Laissez-moi parler tout de suite lorsque je parle du budget. Vous êtes sur la défensive, vous avez un problème avec votre budget ? Non, je ne fais que constater le fait que vous n'êtes pas aptes cet après-midi à présenter un budget équilibré. Donc, ça veut dire que c'est un constat. Si encore ce que je disais était faux, je pourrais comprendre votre révolte. Mais on nous avait dit vendredi qu'on se verrait lundi à 14h pour étudier le budget. Alors, est-ce que nous sommes en train d'étudier le budget ? Oui ou non ? Non, nous ne sommes pas en train d'étudier le budget. Donc, vous avez un problème avec le budget. Et ça ne nous étonne pas parce que trouver 720 millions de francs, ce n'est pas une mince affaire. Alors, on attend de voir demain matin. Vous allez peut-être nous sortir un chapeau, plutôt un lapin, de votre chapeau. En tout cas, merci à nos deux ministres d'être là pour répondre à nos questions sur les autres dossiers finalement qui restent. Parce qu'heureusement qu'il y a encore ces dossiers-là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ferait cet après-midi. Peut-être qu'on aurait reporté notre réunion pour demain matin, à défaut d'avoir au moins un certain nombre de dossiers sur lesquels on pourrait travailler. Alors, nous sommes sur l'étude du compte financier du service de la formation maritime et de la pêche et du commerce. Alors, ces dossiers sont toujours évidemment très intéressants parce que c'est présenté d'une manière comptable. Et c'est vrai, nous sommes en train d'étudier le compte financier 2006 de l'IFM-PC. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un service dont les missions sont surtout de préparer et de former les futurs pêcheurs. Et de même que les pêcheurs, mais de même que les personnels qui travaillent au commerce. Alors, c'est le cas de tous ces bateaux qui partent dans les îles et ces équipages. Et vous connaissez la progression en matière d'activité dans ce domaine. On remarque que le trafic maritime est toujours à la hausse dans le port de Papété. Et qu'il y a encore de l'avenir sur ces métiers. Alors, s'agissant du compte financier, ma foi, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon simplement que le service en question, l'Institut, n'a pas équilibré ses dépenses en 2006. Elle a même dégagé un déficit de 30 millions de francs. C'est expliqué dans le rapport. On nous dit que c'est parce qu'on n'a pas versé le dernier trimestre de subvention à ce service. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'en termes d'historique du fonds de roulement, nous sommes passés entre 2004 de 45 millions de fonds de roulement à plus de 100 millions de francs en 2005 pour, finalement, terminer à quelque chose comme 95 millions de francs en 2006. Ce qui veut donc dire que cet établissement avait encore un volant de sécurité sur le plan de ces fonds. Donc, ce sera en trésorerie. puisque le rapport qui est bien fait nous dit qu'il y a une trésorerie en fin d'année de 24 400 000 francs, ce qui est d'ailleurs plus important même que ce qui a été constaté en termes de trésorerie au 31 décembre de 2004 et de 2005. Donc, on peut dire que sur le plan financier, ça n'a pas été une catastrophe que de ne pas pouvoir recevoir les trois derniers mois de l'année. Mais enfin, le ministre, tout à l'heure, on dira certainement ce qu'il en pense. Donc, sur le plan financier, c'est toujours un peu rébarbatif d'ailleurs, puisque ça nous ramène aux autres comptes financiers des établissements publics. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'activité de cet institut. Et ça nous ramène évidemment sur la question fondamentale de la pêche. Je voudrais poser une question au ministre, il nous répondra tout à l'heure. Quelle est la situation aujourd'hui dans le domaine de la pêche ? Est-ce qu'on peut espérer en 2007 ? Il peut peut-être nous donner également des chiffres concernant 2006 sur les statistiques en matière de prise. Nous avons reçu ici et nous avons étudié un certain nombre de dossiers touchant à l'activité de la pêche et l'activité de tous ces services dans ces secteurs-là. Et également les critiques formulées par la Chambre territoriale des comptes sur cette activité particulière et l'intervention des pouvoirs publics en termes de soutien dans ce domaine. Est-ce qu'on peut nous faire un état de la situation actuelle ? Est-ce que c'est un secteur qui est toujours quelque part sinistré, avec une baisse importante en termes de production de pêche ? Est-ce qu'on peut se compter sur des exportations beaucoup plus importantes et qui sont nécessaires à l'augmentation de nos ressources propres pour les mois et pour les années qui viennent ? Est-ce que sur le plan de la formation notamment, on sait que nous avons fait construire beaucoup de navires et de bateaux de pêche qui n'ont pas d'équipage, qui n'ont ni capitaine et qui aujourd'hui sont encore à quai ? Est-ce que ce sont des navires qui vont rester à quai pendant encore de nombreux mois, de nombreuses années ? Et qu'est-ce qu'il faut en termes de politique pour sortir le secteur de la pêche dans la situation actuelle ? Autre question que je souhaiterais poser, c'est sur les autres métiers maritimes et qui touchent notamment aux activités des caboteurs locaux. Est-ce que les perspectives en matière d'armement ont évolué ? Est-ce que ça signifie qu'il nous faut aussi nous adapter sur le plan de la formation dans ce domaine-là ? Merci en tout cas pour vos réponses. Madame la Présidente, voilà, merci. Merci M. Bouissoux. Je tiens quand même à rappeler tout le monde, comme j'ai rappelé au début de la séance, de l'ouverture de la séance. J'ai expliqué que le gouvernement a transmis une demande que les amendements concernant le budget devraient arriver au plus tard cet après-midi au sein de l'Assemblée, d'où le report de l'étude de budget à demain matin. J'espère que personne ne va encore ouvrir une parenthèse concernant l'étude du budget. Tout comme vous, M. Bouissoux, nous attendons avec beaucoup de patience le budget 2008. Nous sommes sur le rapport numéro 95 que je rappelle et je demande à l'intervenant du groupe Tahoué Ravidatira de prendre la parole. Merci Mme la Présidente. Je vais être assez brève sur le dossier parce que je ne vais pas revenir longuement sur un certain nombre de points qui ont été soulevés par M. Bouissoux. Je voudrais d'abord indiquer que s'il apparaît que la direction de l'établissement semble dynamique et nous avons notamment lu le rapport d'activité qui est extrêmement détaillé, effectivement, sur les activités, les formations. Il me paraît quand même néanmoins nécessaire de rappeler la nécessaire complémentarité avec les formations du Farid-Tolteï et, deuxièmement, faire en sorte que ces formations correspondent véritablement aux besoins. Mon prédécesseur disait qu'il y avait des problèmes de formation et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, un des obstacles au départ de bateaux de pêche et notamment de TNR est l'absence ou la difficulté à trouver des capitaines et des mécaniciens. Au point que pour les capitaines, on a envisagé la possibilité de recruter des personnes extérieures à la Polynésie française. C'est dommage puisque des capitaines ont été formés, mais hélas, ils sont partis, compte tenu de la crise de la pêche, soit dans le commerce, soit ils ont fait de bons techniciens ailleurs, ce qui est dommage. Donc, maintenant, il faut les faire revenir. Donc, également, cela implique de poursuivre les formations de capitaines et de mécaniciens. Donc, c'est aussi une question que je pose au ministre. Quel est le programme d'activité en la matière ? Mais je voudrais évoquer un point qui me paraît important et sans doute une des clés de l'avenir, c'est celui du statut du pêcheur. Parce que si des personnels qualifiés, formés, quittent le secteur, c'est aussi parce qu'ils ne bénéficient pas d'un statut sécurisant, et notamment en matière de protection sociale. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce sujet, ce problème, tant que le dossier relatif au statut du marin pêcheur n'aura pas été clarifié, n'aura pas été au bout. Nous aurons ces difficultés. Un autre point que je voudrais évoquer et que M. Buissot aussi évoquait, c'est le fait que l'IFMPC a reçu en 2006 que 9 douzièmes de la subvention qui avait été promise et vérification faite, ils n'ont toujours pas reçu de complément. Il semblerait qu'il manque encore un dossier pour justifier la demande, mais j'espère que ça ne sera pas un obstacle à l'activité de cet institut de formation. Je voudrais dire également que le projet d'extension de l'IFMPC est aussi un dossier qu'il faut concrétiser. Je ne sais pas où on en est, et c'est certainement aussi un élément important. Voilà les points que je voulais soulever sur ce dossier, et je voudrais donc que le ministre nous donne des réponses sur les questions qui ont pu être posées. Merci. Merci Mme Merceron pour le groupe UPLD. Vous avez un intervenant. M. Matao. Mme la Présidente Yorana, Patryoma Yorana, chers représentants Yorana public, Yorana Tato, C'est l'Institut de formation maritime de pêche et commerce, et chargé depuis sa création de la formation professionnelle et du perfectionnement des officiers et marins du commerce de la pêche et plus généralement de tous marins professionnels. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolu. Et donc, c'est une volonté du gouvernement, Thémarou de Puy-Lor, de faire la formation professionnelle l'une de ses priorités. En effet, le secteur primaire a toujours été l'une des priorités du gouvernement. Au cours de nombreuses tournées dans les archipels, on a pu se rendre compte que l'engouement des Polynésiens pour la pêche était toujours intact et que cette activité est intimement liée à notre culture. Si le gouvernement Thémarou a voulu prioriser la formation, c'était pour accompagner des vocations naissantes et améliorer la technicité des professionnels déjà établis. Bien sûr, il y a eu des problèmes qu'on a parlé tout à l'heure. C'était pour accompagner des vocations naissantes et améliorer la technicité des professionnels déjà établis afin de compléter les techniques traditionnelles de capteurs par les stratégies nouvelles qui nous permettent d'exploiter plus efficacement et de manière raisonnée la ressource. En effet, la pêche est considérée depuis des années comme l'une de nos principales ressources. L'un des monteurs de notre économie et il serait paradoxal d'envisager un réel avenir pour nos jeunes sans une politique de formation adaptée aux besoins, au métier d'une filière exigeante. L'augmentation des moyens financiers mis à la disposition de l'établissement montre tout l'intérêt que nous portons à la politique de formation au métier de la mer, que ce soit du patron pêcheur au mécanicien de bord, afin que les pêcheurs ne soient pas les gens pauvres de notre économie et qu'ils s'aperçoivent que nous comptons sur eux pour le développement de notre pays. Parce que nous sommes conscients des difficultés que traverse ce secteur et que nous sommes convaincus que les formations dispensées par l'Institut permettront de redynamiser ce secteur qui verra de nombreux jeunes motivés et compétents, redonnés à la pêche pollinésienne, qu'elle soit côtière, hauturière ou lagonnaire, c'est l'aide de noblesse. Nous approuvons donc les efforts consentis par le pays pour aider cet établissement qui contribuent à la pérennisation du savoir et les métiers de la mer. Nous voterons donc pour l'approbation de ce compte financier qui est de surcroît que nous avons vu là tout à l'heure. Pour finir, nous encourageons l'Institut de formation maritime à poursuivre ses travaux et félicitons les différents responsables de cet établissement public pour le travail effectué et les résultats quand même obtenus même s'il y a eu des difficultés dans la pratique de cette formation maritime pêche et commerciaux. Voilà, Madame la Présidente Marourou. Merci, M. Matao. Y a-t-il d'autres intervenants concernant la discussion générale ? Plus personne ne veut intervenir. M. le ministre, vous avez la parole. M. le ministre, vous avez la parole. Mesdames, messieurs les représentants, collègues ministres, mesdames, messieurs, bonjour à tout le monde. Oui, concernant les questions qui me sont posées, notamment par M. Buissou et Armel Mercerand, je vais essayer de répondre, je ne sais pas si j'arrive à la statistique. Concernant la situation dans la pêche, bon, il n'y a pas que les bateaux de Taitini-Ravaille qui pêchent, heureusement pour nous, ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir un quota de près un peu plus de 5 000 tonnes annuelles. Donc, c'était en 2006 5 000 tonnes 258. Et déjà, c'est vrai que là, c'est toute la flottie qui a été touchée, puisque c'était une crise conjoncturelle, puisque en 2001, on était à 7 800 tonnes et on n'avait pas encore les bateaux de Taitini-Ravaille qui pêchait, pas toute la flottie en tout cas. Donc, en ce qui concerne la formation, c'est vrai que nous avions mis en 2006, indépendamment de l'IFM-PC, une formation à la pêche. En fait, ça a été organisé avec le ferai total, parce que l'IFM-PC n'offrait pas le cadre idéal pour cette formation, mais malheureusement, pour cette année 2007, ça n'a pas été remis en place. Je ne sais pas pourquoi, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés à trouver les capitaines. Je crois que Mme Mercerand l'a bien souligné. Bon, en fait, si on regarde bien ce qui s'est passé, la commande de ces bateaux, le problème des capitaines concerne essentiellement les 24 mètres. En fait, ces bateaux-là ont été commandés sans trop concertation avec la formation, parce qu'au niveau de la formation, nous produisons en gros, je veux dire, une quarantaine de capitaines, mais c'est un niveau qu'on appelle C200, et ces capitaines-là, on en a énormément, mais ils ne peuvent pas commander les 24 mètres, ils sont plutôt formés pour commander des bateaux en dessous de 20 mètres. Maintenant, pour qu'ils puissent commander des 24 mètres, il faudrait valider leur C200 et qu'ils repassent les examens, c'est le C500. Donc, c'est le niveau supérieur. Et là, j'avoue qu'il y avait une erreur de casting dès le départ, erreur dans l'achat des bateaux et concertation avec l'école de formation. Bon, nous n'étions pas là à ce moment-là. C'est vrai qu'au niveau des caboteurs, il y aura un besoin aussi de formation à un plus haut niveau. Normalement, si on va dans les types de bateaux type Aranouille, donc nous n'avons pas la formation adéquate sur le territoire, mais nous nous adaptons. Donc, Mme Merceron parlait de l'extension de l'IFMPC et nous avons déjà lancé, on va acquérir d'ailleurs deux simulateurs pour ce genre de formation, pour que ça se fasse ici, puisque notre volonté, c'est quand même de pouvoir développer notre outil tant au caboteur, tant évidemment au capitaine à la pêche. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais, bon, le statut du pêcheur, je crois que ça n'a pas très grand chose à voir avec l'IFMPC. Je ne pense pas qu'un texte puisse régler le problème humain qui existe au port, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe au port, c'est la perte de confiance par des hommes. Il y avait des capitaines qui perchaient sur certains de ces bateaux qui ne sont plus revenus parce qu'ils ne sont pas rémunérés à la bonne cause. Je ne pense pas qu'un statut puisse résoudre ce problème entièrement, puisque nous avons encore beaucoup trop de difficultés. Je pense que le statut, ça le verra son jour dès l'année prochaine, mais nous avons à bien réfléchir là-dessus parce que c'est un problème qui concerne toute la société et le pêcheur ne se limite pas simplement à l'enclos qui se trouve au port de pêche. Voilà, Mme la Présidente, les arguments que je peux apporter et je pense à certaines questions. Merci. Merci, M. le ministre. Nous allons passer à la délibération. M. le rapporteur, article 1. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 197 579 494 francs CFP, se décomposant comme si en section de fonctionnement 148 978 929 francs CFP, en section d'investissement 48 600 556 francs CFP pour un total de 197 579 494 francs CFP. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Mme Merceron. Merci, Mme la Présidente. D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas d'accord avec le ministre sur l'idée que le statut n'a rien à voir parce qu'à la clé de ce statut, d'abord, il y a une reconnaissance du métier, des métiers de la pêche et surtout, il y a la protection sociale. C'est fondamental qu'ils puissent bénéficier et ça, c'est vrai surtout pour les équipages mais c'est vrai sans doute aussi pour les capitaines qui, par comparaison, lorsqu'ils sont dans la marine marchande, à l'énime, ont des conditions qui sont beaucoup plus sécurisantes. Imaginez que vous et moi, nous n'ayons pas de protection sociale assurée dans notre métier, je pense que ça nous ferait réfléchir. Et là, par contre, mon intervention sur l'article concerne le versement de la subvention pour l'année 2007. Puisque en 2006, l'IFMPC n'a touché que les 9 douzièmes, je voudrais savoir si pour l'année 2007, il est prévu qu'il touche les 12 douzièmes qui sont prévus et éventuellement le rattrapage de 2006, si c'était justifié. Merci, Mme Marcelo. M. Tétonne. Merci, Mme la Présidente. Oui, Mme la Présidente. Oui, M. le Ministre, j'ai ouï dire que, vous allez peut-être me confirmer ou non, qu'il y aurait des demandes de faire venir des capitaines d'Europe. Des capitaines d'Europe. Est-ce que cette information, elle est réelle ou pas ? Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? Plus personne ne veut intervenir. M. le Ministre. Merci, Mme la Présidente. Oui, concernant la protection sociale, les pêcheurs, à l'heure actuelle, sont obligés de se déclarer au RNS. Donc, c'est à l'heure actuelle ce qui leur est offert en ce qui concerne la protection sociale. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux. C'est vrai qu'on pourrait comparer les pêcheurs au statut de l'énigme, de l'énigme, mais avant nous, est-ce que nous sommes prêts, nous, pays, à les aider ? Parce que ce n'est pas simplement, on ne va pas simplement taxer. À l'heure actuelle, vu les chiffres, les rendements qu'ont les bateaux, le patron, l'armateur, le patron pêcheur, n'est pas capable, n'est pas capable de subvenir, de payer toutes les redevances sur les charges sociales. Donc, prendre la décision pour un statut concernant les pêcheurs, ça mérite l'ordre de réflexion. Nous avons, pendant une année, effectué l'audit de la pêche et je vous avoue que, puisque cette audite a été effectuée par une société privée, je vous avoue que la tâche, ils ont un peu perdu les cheveux là-dedans parce qu'ils n'ont pas pu avoir facilement les chiffres. Donc, il y a un problème, c'est vrai, de responsabilité aussi des armateurs, mais est-ce que imposer de façon abrupte un règlement va résoudre le problème du capitaine sur ces 24 mètres ? Honnêtement, je ne le pense pas parce que la confiance était déjà perdue bien avant qu'on arrive. La confiance, je parle de la confiance des hommes. Alors, concernant le versement en 2007, je crois que M. Buissoul a bien dit que s'il n'y a pas utilité, ce n'est pas la peine de le verser. Je ne vois pas pourquoi il faut. Je ne pense pas que le problème de l'argent soit ici très très important puisque l'IFMP c'est encore un fonds de roulement qui lui garantit trois mois de fonctionnement sans problème. Donc, cette question, à l'heure actuelle, le versement ne se pose pas ne se pose pas du tout puisque nous sommes aussi en train de revoir la carte de formation de l'IFMPC pour au moins alléger les charges notamment en ce qui concerne la formation et les premières formations dans cette école-là surtout le CIN. Alors, concernant les capitaines européens susceptibles de venir ici, nous ne devons pas aujourd'hui écarter toutes les possibilités donc nous avons étudié cette possibilité-là. maintenant, c'est vrai qu'avant de les faire venir, nous allons quand même relancer un appel à nos capitaines pour qu'ils viennent pêcher sur nos bateaux donc ensuite, mais cette hypothèse n'est pas écardée en effet. Merci, M. le ministre. Il n'y a plus d'autres intervenants. Mme Merceron envoie le vote de l'article premier. Oui, M. le ministre, je suis un peu étonnée. Vous dites ça, ce n'est pas important, ça, ce n'est pas important, mais est-ce que vous pensez que la filière pêche, c'est important ? Je veux bien que vous vous intéressiez beaucoup à la pêche lagonnaire, ça, vous avez fait des déclarations publiques, je veux bien, mais il me semble quand même que nous avons posé des questions clés, qui est celle de l'attraction du métier, du fait que l'IFMPC travaille, forme des gens adaptés aux besoins, mais surtout qu'ils restent dans la filière. Donc, c'est de votre responsabilité, me semble-t-il, de faire en sorte qu'on donne les possibilités. Vous parlez de confiance, peut-être, ça, je n'en sais rien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est est-ce que oui ou non, on va donner à la pêche les moyens à la pêche auturière ou semi-industriel, les moyens nécessaires pour que tous les efforts qui ont été faits soient préservés et surtout que la Polynésie sache exploiter elle les ressources que lui donne sa zone économique au lieu de laisser les armateurs extérieurs venir pêcher dans nos ongles. Donc, je crois que c'est quand même un problème de fond. Je ne pense pas qu'on fasse un débat de fond, mais permettez-moi de vous dire que je ne vous trouve pas suffisamment battant pour ce sujet. On dirait que vous avez baissé les bras. Levez-les. Merci, Mme Messeron. Mme Thomas a pris. C'est vous, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. Il y en a tout le monde. Je ne sais pas que le débat lancé, Mme Messeron, n'est pas intéressant, mais pour l'heure, notre dossier, il est sur le compte financier 2006 de la CAPL et de la pêche lagonnaire et pas de la pêche auturière. Il est très intéressant le débat, mais ce n'est pas là maintenant. Je voulais juste rappeler ça, Mme la Présidente. Merci. Merci, Mme Thomas, mais je vais rappeler pour la unième fois, nous sommes sur le rapport numéro 95 concernant l'Institut de formation. Nous ne sommes pas sur la CAPL. Mme Messeron a tout à fait raison. M. le ministre. Oui, juste d'abord, pour un peu rappeler à Mme la Représentante, normalement, les pêcheurs étrangers ne pêchent pas dans nos zones. Notre zone économique est surveillée par l'État pour qu'il n'y ait aucun bateau étranger qui pêche dans nos zones. Après, concernant si je baisse les bras pour la pêche auturière, détrempez-vous, je pense que ce n'est pas tétiné Ravaï qui a été mis de côté pour ce qui est de l'action du gouvernement. Nous avons toujours soutenu l'action, mais c'est vrai que ce sont des erreurs que nous devons réparer. Merci. Alors, nous passons au vote de l'article 1er qui est pour. À l'unanimité, l'article 1er est adopté. Article 2, M. le rapporteur. Merci, Mme la Présidente. Article 2, le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 209,577,417 francs CFP, se décomposant comme suit. En section de fonctionnement, 179,717,417 francs CFP. En section d'investissement, 29,872,710 francs CFP. Pour un total de 209,577,417 francs CFP. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucun intervenant. Passons au vote de l'article 2. Même vote. Même vote. Article 2. Adopté. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de formation maritime, pêche et commerce pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Section 1. En recette, 148,978,929 francs CFP. En dépense, 179,704,707 francs CFP. Résultat, moins 30,725,778 francs CFP. Section 2. En recette, 48,625,565 francs CFP. En dépense, 29,872,710 francs CFP. Résultat, 18,727,855 francs CFP. Au total, 197,579,494 francs CFP. 209,577,417 francs CFP. Diminution du fonds de roulement, moins 11,997,923 francs CFP. Merci, M. le rapporteur. La discussion est oubliée sur l'article 3. Aucun intervenant, mais vote. Article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2006, soit un déficit de 30,725,7778 francs CFP est affecté au compte. Donc, 110 reports à nouveau, solde créditeur. 30,725,7778 francs CFP. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune discussion. Même vote. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 5. Même vote. Article 5 adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote adopté. Alors, comme M. le ministre de l'Environnement est là, nous allons passer au rapport numéro 93-2007 sur le projet de loi du pays portant modification du Code de l'Environnement relativement à la conservation de la biodiversité en Polynésie française. Et je vais demander à son rapporteur, M. Jacques Ibrion, de bien vouloir lire le projet de loi du pays. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le ministre, M. les représentants, M. le ministre de l'Environnement, M. le ministre de l'Environnement. Par lettre numéro 225-PR du 15 octobre 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification du Code de l'Environnement relative à la conservation de la biodiversité en Polynésie française. L'appauvrissement de la biodiversité mondiale a été reconnu lors du sommet de Terre à Rio en 1992 et de sa traduction juridique au sein de la Convention internationale sur la diversité biologique comme une menace globale pour la planète. Conformément à ses engagements internationaux, la France, signataire de la Convention sur la diversité biologique, s'est dotée à l'automne 2004 d'une stratégie nationale pour la biodiversité. La Polynésie française s'inscrit aussi dans cette voie dans le cadre de l'objectif de développement durable. Une démarche participative, grâce à une large concertation, a permis de définir une stratégie de protection de la biodiversité qui soit un reflet des enjeux locaux pour les années 2006-2011. Ainsi, plus d'une centaine d'organismes ont été sollicités lors des ateliers de consultation concernant les services administratifs, les associations, le secteur privé, les représentants des secteurs socio-économiques, les organismes de recherche, l'Assemblée de la Polynésie française, le Conseil économique, social et culturel, les élus communaux, etc. Ces consultations ont été menées dans les cinq archipels afin de prendre en compte leurs spécificités. A la suite de ces consultations, une table ronde a été organisée sur la base des résultats obtenus lors des ateliers de concertation afin de déterminer les priorités à prendre en compte dans cette stratégie. L'analyse des résultats de la concertation menée et des données scientifiques récentes a permis de structurer une stratégie pour la protection de la biodiversité pour une durée de cinq ans autour des points suivants. Petit tiré premier, mettre en œuvre les moyens de gérer les espaces naturels protégés, notamment avec la création d'un conservatoire des espaces naturels et du littoral. Second tiré, classer en espaces protégés, pardon, classer en espaces protégés les sites de conservation importants et prioritaires en Polynésie avec pour objectif de protéger 10% du territoire terrestre et lagonnaire en cinq ans. Troisième tiré, poursuivre les acquisitions des données sur la biodiversité en soutenant notamment les inventaires écologiques. Tiré suivant, créer un observatoire de la biodiversité et des changements climatiques. Tiré suivant, mener des actions spécifiques de sauvegarde d'espèces patrimoniales menacées et de lutte contre les espèces menaçant la biodiversité. Continuer à sensibiliser les élus, décideurs politiques, responsables ainsi que le grand public, à la nécessité de protéger la biodiversité. Avant dernier tiré, assurer un financement durable de la protection de la biodiversité et enfin régler l'accès et le partage des avantages issus de la biodiversité. Toutefois, le pays souhaite ancrer cette démarche dans le temps et en faire un devoir pour tous les gouvernements présents et futurs. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire le principe de l'adoption de la stratégie dans le Code de l'environnement et de conférer à ce document une valeur démocratique par la validation par l'Assemblée de la Polynésie française. Aussi, un paragraphe est-il inséré dans l'actuel article D.100-2 du Code de l'environnement prévoyant au titre des principes généraux la définition d'une stratégie quinquennale pour la conservation de la biodiversité en Polynésie française par un programme élaboré après avis de la Commission des sites et des monuments naturels. Ce document définit les axes de la stratégie de la conservation de la biodiversité en Polynésie française pour une durée de cinq années. Il est adopté par la Polynésie française sous la forme d'une loi de PI. La mise en œuvre de la stratégie s'appuiera en tant que besoin sur un plan d'action détaillant les actions à entreprendre. Les missions et la composition de la Commission des sites et des monuments naturels devront être ultérieurement modifiées pour lui permettre d'exercer les nouvelles missions qui lui sont imparties, notamment donner son avis sur le programme dénommé stratégie pour la conservation de la biodiversité en Polynésie française. Il conviendrait également de prévoir que la Commission soit consultée sur l'élaboration des plans d'action. Enfin, de manière annexe, le paragraphe premier des principes généraux du Code de l'environnement est modifié pour ajuster les dispositions existantes à celles du nouveau paragraphe. Les principes généraux feront l'objet d'une réforme de fonds de la prochaine réforme du Code de l'environnement. Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose à l'Assemblée de Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays six jours. Merci, M. le rapporteur. Alors, le temps de la discussion générale a été arrêté à 60 minutes. Et j'invite le premier intervenant de Grouda, où il est prêt, à prendre la parole. Mme Mercero. Merci, Mme la Présidente. Alors, ce dossier, j'avoue que je l'ai étudié en séance, et il a été assez instructif et enrichissant sur le plan plus de la réflexion et de l'approche de ces problèmes. Et je dois dire qu'entre les thèses défendues par le ministre de l'Environnement et les thèses défendues par M. Brion, il y avait donc pour nous un enrichissement. Et je dois dire que l'idée de dire, parce que je crois que c'est un problème qui est effectivement important, l'idée de dire que mettre en place une réglementation pour définir une stratégie de préservation, de protection de la biodiversité, est quelque chose qui est certes utile, mais qui doit s'intégrer dans une stratégie plus globale de développement durable. Il me semble qu'effectivement, c'est cohérent. Par contre, et ça, c'est la thèse donc défendue par M. Brion, et du reste, dans son rapport, il maintient l'idée que la stratégie de développement, de protection de la biodiversité, se conçoit par rapport à un objectif de développement durable. On est donc bien là dans une approche commune. Par contre, vous, M. le ministre de l'Environnement, vous défendez l'idée que les deux peuvent être menés en parallèle, et que, pour vous, vous avez les moyens, si j'ai bien compris, et les opportunités de développer une protection de la biodiversité, et donc, vous voulez avancer sur ce plan-là. Je veux bien l'admettre, mais je pense que, néanmoins, il est, ce n'est pas polémique, ce n'est pas politique, je pense qu'effectivement, il est urgent quand on voit toutes les atteintes à l'environnement, et surtout le risque de voir des atteintes irrémédiables, non seulement donc à la diversité de la faune et de la flore, mais aussi des atteintes au paysage et à la qualité, plus généralement, de vie en Polynésie. Il est donc urgent, effectivement, que nous intégrions un grand nombre d'activités humaines dans une stratégie de développement durable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui devient urgent. Je voudrais aussi préciser une autre chose, parler d'une autre chose que l'on évoque encore trop rarement chez nous, qui est la question des changements climatiques. Et j'ai noté que dans la stratégie de préservation de la biodiversité, il est question d'un observatoire en lien avec les changements climatiques. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Et il est indispensable que très rapidement, tous autant que nous sommes, nous nous préoccupions des risques de changements climatiques, en particulier pour les îles les plus basses, et pas seulement pour protéger les animaux et les plantes, je pense aussi pour préserver la vie humaine. Voilà. Ce que je voulais dire, donc, il me semble que le principal intérêt de ce dossier, mis à part le fait de poser un cadre général pour la protection de la diversité, c'est de nous rappeler que ce n'est qu'une facette, une facette du dossier et que se développer un cadre général du développement durable, c'est essentiel. Et en travaillant ce dossier, j'ai fait le parallèle pour que ce soit mieux compris par les uns et les autres avec ce qui s'est passé pour la santé. Nous avons, dans les années 2000, élaboré le plan santé qui s'arrêtait en 2005. Nous avons élaboré un schéma d'organisation sanitaire qui s'achève le 31 décembre. Voilà deux dossiers qui avaient été présentés à l'Assemblée, qui avaient fait objet de débat et qui fixaient le cadre général dans lequel devaient évoluer les activités de santé et qui étaient un guide pour la décision. Ce que je remarque aujourd'hui et je voulais mettre en garde sur le sujet, c'est que quand on élabore des schémas, un cadre général de ce type, si on n'est pas capable, si un gouvernement ne met pas cela à jour et fait en sorte que ce cadre soit évolutif, eh bien, on finit par ne plus avoir d'outils d'aide à la décision. Et sur ce sujet, je reparlerai tout à l'heure lorsqu'on évoquera l'hôpital, le compte financier de l'hôpital. Donc, mon souhait est que derrière cette réglementation, il y ait de l'action. On a beaucoup parlé, on s'est beaucoup réunis dans le domaine de l'environnement. Maintenant, action. Merci, Mme Messeron. J'appelle le deuxième intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. M. Mataoua. Auxiliaire. Yorana, Madame la Présidente, Yorana, Messieurs les ministres, chers collègues Yorana, il est vrai que comme présente le rapport que nous étudions aujourd'hui, cet après-midi, l'appauvrissement de la diversité biologique mondiale a été reconnu lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, constituant de ce fait une menace globale pour la planète. Et douze ans plus tard seulement, après avoir signé la Convention sur la diversité biologique, la France s'est dotée d'une stratégie nationale pour la biodiversité. Il est enfin temps que notre pays se mette à jour et le projet de loi du pays que nous avons à étudier aujourd'hui est vraiment nécessaire. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et va exactement dans ce sens-là. Je tiens tout de même à préciser que ce projet de loi a été retiré en janvier de cette année par l'ancien gouvernement qui n'a pas estimé l'importance de ce projet de loi. À moins qu'on n'ait rien compris à ce sujet, ce qui est dommage. Enfin, cette modification du Code de l'environnement intervient aujourd'hui afin de fixer le cadre juridique nécessaire à son officialisation. En effet, tel qu'il est rédigé, le Code prévoit que désormais la stratégie pour la conservation de la biodiversité en Polynésie française est élaborée tous les cinq ans et adoptée par l'APF sous forme d'une loi de pays au lieu d'une simple délibération conférant ainsi aux orientations retenues une valeur démocratique. Aussi, afin que cette action qui n'est, à mon sens, nullement politique mais qui va bien dans l'intérêt général pour la génération actuelle et future devienne un droit et surtout un devoir pour tous les gouvernements présents et futurs. Il est nécessaire d'inscrire le principe de l'adoption de la stratégie dans le Code de l'environnement comme le cycle exposé des motifs. Ce texte adopté, l'État pourra être sollicité pour un financement dans le cadre de ses engagements internationaux et participera ainsi au développement durable et mondial. Cependant, à l'issue de l'adoption de cette loi de pays, la stratégie pour la biodiversité polynésienne doit être définie et adoptée par l'Assemblée afin que les huit axes proposés puissent être mis en pratique et permettre ainsi d'adopter un plan d'action qui pourra être rapidement mis en œuvre. La Commission des sites et monuments naturels verra nécessairement ses missions modifiées afin d'exercer pleinement son rôle. ce texte aussi limpide qu'il soit et surtout d'utilité et d'intérêt général est tout simplement un recadrage juridique qui inscrit la démarche dans la pérennité et la transparence pour le développement durable de notre pays. Je propose donc à tous mes collègues de l'Assemblée et je crois que tout le monde va y aller dans ce sens-là d'adopter ce projet de loi du pays. Maroujo. Merci Madame Haïda Daron. J'invite le troisième intervenant du groupe Totato Aïed de prendre la parole. Monsieur Buissot. Merci Madame la Présidente. Nous sommes évidemment d'accord sur cette approche qui est une approche méthodologique. Je crois qu'il était nécessaire que l'on inclue à l'intérieur du pote de l'aménagement tout un chapitre qui concerne le déploiement d'une véritable stratégie qui va permettre à la fois de faire prendre conscience de sensibiliser donc mais aussi de mettre en oeuvre une certaine de mesure qui vont permettre une évolution des attitudes dans le temps. Parce que la question de l'environnement n'est pas détachée de la question centrale de l'homme et de son environnement. Il est bien clair et c'est ce qui a été dit tout à l'heure qu'on ne peut pas détacher notre environnement de l'espèce humaine de son développement et de son développement finalement dans notre société et y compris ici dans notre société polynésienne. Je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale et pour beaucoup le sommet de Rio j'appris aujourd'hui que l'Australie vient de ratifier donc ses engagements sur le plan international ne resterait plus que les Etats-Unis je crois qui seraient encore malheureusement à la traîne et sur le banc de cette prise de conscience mondiale internationale sur les dégâts que l'on réalise depuis de trop nombreuses années depuis certainement la période de l'industrialisation le milieu du 19ème siècle et ici en Polynésie nous sommes quelque part aussi un peu les victimes de cette industrialisation mondiale et nous devons avoir une attitude non pas de complainte mais une attitude d'hommes et de femmes responsables et je voudrais donc au nom de notre groupe ici féliciter sur cette initiative et aller au-delà par un travail je dirais minutieux pratiquement journalier également de prise en compte et de sensibilisation de chaque individu dans notre société sur les risques majeurs qui se présentent à nous les véritables enjeux sont là souvent nous sommes pris dans les turpitudes de la vie politique la vie économique la vie sociale et on oublie notre environnement et cet environnement qui au sens large est en train de se dégrader à une rapidité extraordinaire donc on ne peut être qu'en soutien et en espérant bien sûr qu'à la fois ce gouvernement-ci mais les futurs gouvernements puissent mettre en oeuvre les éléments nécessaires pour qu'il y ait véritablement une ossature dans ce premier acte qui est sur notre table aujourd'hui et qui sera un premier pas vers cette conscientisation voilà merci merci monsieur Guisseau y a-t-il d'autres intervenants pour la discussion générale plus personne ne veut intervenir monsieur le ministre merci madame la présidente collègues ministres mesdames et messieurs les représentants je crois que la biodiversité et l'environnement dans lequel on vit mérite toute l'attention qu'on vient d'avoir cet après-midi et je dois remercier les intervenants de chaque groupe qui ont pu montrer l'intérêt qu'on a toute cette biodiversité c'est également mon souci et surtout les soucis également de nos générations futures et j'en conviens que ce cadre réglementaire sera suivi d'actions notamment et comme on sait qu'on a 5 ans pour essayer de tenir et mettre au bout dans cette ligne d'action et je sais déjà que les actions sont prêtes bon il faut rester à finaliser parce que bon il y a il y a du budget derrière aussi il y a des actions qu'on peut le faire facilement il y a d'autres actions qui méritent un budget mais je suis sûr que chacun chacun d'entre nous ici mettra tout son coeur faire arriver à faire aboutir de notre environnement un enjeu pour notre biodiversité merci madame merci monsieur le ministre nous allons passer à la délibération du projet de loi de pays à son article premier monsieur le rapporteur merci madame la présidente article lp1er l'article d.100-2 du livre premier du code de l'environnement est abrogé et remplacé par un article lp.100-2 rédigé comme suit article lp.102-2 principe généraux 1 de la protection de l'environnement les préoccupations environnementales sont définies en suite des réglementations existantes par les dispositions du présent code les espaces ressources et milieux naturels les sites les paysages les espèces animales les végétales la diversité les équipes biologiques auxquelles ils participent appartiennent au patrimoine commun de la Polonésie française ils présentent un intérêt écologique scientifique génétique mais également un intérêt social économique éthique culturel éducatif récréatif ou esthétique leur protection leur mise en valeur leur restauration leur réhabilitation et leur gestion sont d'intérêt général et concours à l'objectif de développement durable lorsqu'il existe un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement notamment une menace de réduction sensible de la biodiversité l'absence de certitude scientifique ne doit pas être évoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement les personnes publiques et privées doivent dans toutes leurs activités se conformer aux mêmes exigences la réglementation du pays définit en matière d'environnement le droit à l'information envers tout lequel chaque personne doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement ainsi que le droit à la participation qui donne la possibilité au public d'être associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement 2 de la conservation de la biodiversité la Polynésie française détermine dans le cadre des engagements internationaux conclus par la France et de l'objectif de développement durable du pays les actions à entreprendre pour la conservation de la biodiversité en Polynésie française Les objectifs de la conservation de la biodiversité sont définis dans un programme qui comporte les dispositions relatives au classement et à la protection des sites ou d'espèces menacées ou d'intérêts patrimoniales à la lutte contre les facteurs menaçants de la biodiversité à l'élaboration d'outils servant à ces objectifs ainsi qu'au financement de ces actions par la création de taxes ou l'affectation de recettes Ce programme dénommé Stratégie pour la conservation de la biodiversité en Polynésie française est adopté par l'Assemblée de la Polynésie française sous la forme d'une loi de pays prise après avis de la Commission des sites et des monuments naturels La stratégie initiale est réalisée tous les cinq ans dans les mêmes formes La stratégie est au besoin détaillée dans un plan d'accès adopté par arrêté pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'environnement Des modifications de cette stratégie en raison d'avancer dans les connaissances scientifiques ou d'une situation écologique particulière peuvent avoir lieu avant échéance quinquennat Merci monsieur le rapporteur La discussion est ouverte sur l'article premier Monsieur Schill Madame la Présidente Merci Messieurs les ministres Mesdames Messieurs les représentants et élus de l'Assemblée de Polynésie française Mesdames et Messieurs de la presse du public Bonjour Je voudrais effectivement à l'instar de mes collègues saluer la volonté de monsieur Anderson en tant qu'on est la persévérance et le souci en matière de défense de l'environnement donc le féliciter pour cette volonté constante qu'il a toujours manifestée jusqu'à aujourd'hui Ceci dit j'avais un certain nombre de questions à lui poser la première s'agissant de la réglementation vous savez monsieur le ministre que la réglementation en Polynésie est assez complexe en matière de protection de l'environnement puisqu'il y a non seulement un bon nombre de compétences qui reviennent à la Polynésie française mais il existe également certaines autres compétences qui reviennent aussi aux communes qui dit mettre en place une réglementation ou des réglementations suppose qu'il va falloir harmoniser toutes ces réglementations que nous avons faire en sorte qu'il y ait complémentarité dans les actions menées et par le gouvernement de la Polynésie et par les communes dans l'objectif de préserver l'environnement et de préserver la biodiversité donc je voulais savoir quelles étaient vos intentions concrètes en la matière je sais que vous avez déjà mené un certain nombre d'efforts en la matière puisque vous avez déjà eu l'occasion de réunir les maires et également les instances gouvernementales auxquelles vous appartenez mais est-ce que vous pouvez apporter un peu plus de précision concernant cette harmonisation de nos réglementations respectives la deuxième question que je voulais vous poser on a beaucoup parlé d'action tout à l'heure mais vous avez aussi vous-même monsieur le ministre évoqué la question du financement or dans le dispositif que vous souhaitez faire adopter par notre assemblée il est évoqué la question du financement durable de la protection de la biodiversité effectivement vous avez tout à fait raison il faut non seulement que cette protection s'inscrive dans le temps mais pour que cette protection ne soit pas un vain mot encore faut-il que le financement soit assuré avez-vous quelques idées sur le budget prévisionnel durant la période qui concerne cette loi du pays avez-vous une idée du budget prévisionnel qu'il faudrait qu'il faudrait engager dans le but de préserver notre biodiversité pour l'année 2008 est-ce que dans le budget apparaît de manière claire une ligne dédiée à la protection spécifique de la biodiversité la troisième question que je voulais vous poser monsieur le ministre et ce sera la dernière qui dit volonté dit également aller jusqu'au bout de la démarche et il faut aussi à un moment ou à un autre évoquer la question des sanctions vous savez que de tout temps on a beaucoup parlé de sensibilisation de notre population d'information mais enfin il vient un moment où après la sensibilisation et après l'information il faut passer à l'acte il faut passer aux sanctions il me semble monsieur le ministre que vous aviez évoqué la question des sanctions lors d'un précédent mandat que vous avez occupé est-ce que vous confirmez votre volonté d'aller dans ce sens là parce que de toute façon il faut y arriver certains ont évoqué les Etats-Unis par exemple ou d'autres pays or dans ces pays on sanctionne finalement il n'y a que en Polynésie où on sanctionne avec un petit s mais on n'ose pas aller jusqu'au bout donc est-ce que votre intention monsieur le ministre est également d'aller dans ce sens et de quelle manière merci merci monsieur Schill y a-t-il d'autres intervents madame Birk bonjour madame la présidente il y en a nos ministres il y en a nos chers collègues il y en a nos publics il y en a les amis journalistes effectivement par rapport à ce petit à ce texte de loi je voulais juste apporter une petite appréciation juridique par rapport aux études de droit que j'ai fait et je pense qu'il est important de se rendre compte de certaines règles de droit tout comme madame Merseron s'est rappelé des règles en matière d'économie je vais rappeler des règles de droit et notamment quand on lit sur la page 2 tout en haut quand on peut lire qu'appartiennent au patrimoine commun de la Polynésie française là juridiquement je dis il y a un petit problème parce qu'en matière de droit les choses l'héritage appartiennent à des personnes tout lien juridique se fait de personne à personne ou de chose à personne et ici dans le cas on rattache une propriété d'une chose à une autre chose c'est à dire le patrimoine de biodiversité vous le rattachez à la Polynésie française qui est une chose ce n'est pas une personne alors quand on le rattache on doit le rattacher alors à un peuple alors dans ce cas je pose la question vous rattachez ce patrimoine de biodiversité à un peuple pas à la Polynésie française parce que ça n'a pas de sens juridique un pays n'hérite pas c'est son peuple qui hérite juridiquement parlant si vous voulez être juste et dans ce cas vous devez dire je suppose peuple de la Polynésie française et là il va falloir préciser parce que sinon je vais vous dire un bon juriste français il va regarder ça il va se poser des questions parce qu'un chien n'appartient pas à un chien un chien appartient à quelqu'un un héritage appartient à quelqu'un donc là-dessus je vous pose je dis ça c'est des règles juridiques donc pour ma part moi j'aurais mis peuple de Tétinoui on n'aurait pas de problème mais bon je continue aujourd'hui nous sommes quand même le 3 décembre il me semble et je voulais donc saluer à cette occasion puisque nous parlons de l'environnement qu'actuellement à Bali s'ouvre le 13ème sommet relatif au réchauffement climatique et donc que tous les états sont actuellement en train de réfléchir comment réduire les émissions de CO2 il faut savoir qu'en 2006 les émissions de CO2 ont été les plus élevées sur le plan historique on n'a jamais atteint autant de CO2 dans l'atmosphère donc c'est vrai qu'il faut y réfléchir néanmoins je voulais également vous dire que j'ai un peu d'espoir parce que le prix du pétrole est en train de flamber et tous ceux qui ont des grosses voitures ils ne pourront plus avoir de grosses voitures parce que quand on regarde sur internet il semblerait que les réserves de pétrole seront vides d'ici 20 ans donc profitez bien de vos voitures parce que dans quelques années il n'y aura plus de pétrole il va falloir que vous appreniez à marcher et là la nature va reprendre ses droits et je peux vous dire que le réchauffement climatique va baisser mais c'est malheureux quand même d'arriver à cela parce que dans les personnes qui s'expriment sur le réchauffement climatique je ne les vois pas beaucoup marcher ni prendre le vélo ni prendre les transports en commun je les vois souvent dans des grosses voitures et ça ça me désole merci Sabrina d'avoir réveillé tout le monde cet après-midi monsieur Briand merci madame la présidente je ne m'aventurerai pas à déstabiliser ceux qui font leurs réflexions sans vouloir déranger les autres concernant le membre de phrase et du commentaire de madame Sabrina Birk la question qui s'est posée au moment où on a travaillé sur ce texte c'est effectivement de savoir si le peuple maoui existait en termes de droit et la seule structure à notre connaissance aujourd'hui en termes de droit je ne suis pas un spécialiste du droit c'est un pays statutairement de 2004 qui s'appelle la Polynésie française mais l'individu que nous sommes qui compose un peuple pour l'instant c'est le peuple français dans lequel on appartient mais cette question a été discutée et on est arrivé à la seule malheureusement qui ne fera pas plaisir à Sabrina réponse c'est que statutairement en 2004 il y a un pays qui s'appelle Polynésie française donc nous nous sommes contentés de rester dans un cadre que nous connaissions et que nous connaissons demain on sera ce qu'il adviendra du peuple mais à ce moment là on fera une nouvelle action et puis on mettra un peuple en oeil voilà c'était simplement un complément d'information pourquoi on est resté à cette écriture tout simplement parce qu'on n'a pas pu aller plus loin que les seuls éléments dont nous disposons aujourd'hui merci merci Mme le ministre merci Mme la présidente et en tant que pays au même titre que les communes c'est une personnalité morale et dans le droit la personnalité morale existe bien au même titre que les personnes physiques merci merci Mme Chine Mme Chine y a-t-il d'autres intervenants plus personne M. le ministre merci Mme la présidente donc pour répondre à M. Chine notamment concernant l'harmonisation des compétences entre le pays et celles des communes notamment il est vrai qu'il y a un sujet commun sur lequel on a travaillé c'est l'affaire de Tétiaro donc de concert avec les communes avec les forces de la commune les moutuils de la commune et les forces du pays notamment donc on peut arriver donc on ne peut pas disons tout seul porter ce fardeau-là pour essayer surtout de mettre en place et de vérifier tout ce qui est réglementation donc il faut qu'on travaille ensemble il faut qu'on se mette ensemble à chaque fois pour essayer avec la commune et avec les services du pays notamment les agents de la direction de l'environnement les agents de la direction de la pêche ou du tourisme donc ces agents-là à l'environnement par exemple nous avons tous été on a fait tous prêter serment quand même les agents qui sont là pour qu'ils puissent être sur le terrain et apporter un jugement rédiger des procès verbaux ici avec les agents de la pêche du tourisme de l'équipement de l'urbanisme du SDR de l'environnement on peut avoir cette force disons sur le terrain à chaque fois déjà on peut répondre beaucoup de questions le pays apportera également son support sur le droit à l'expérimentation lors de mon dernier passage à Paris nous avons pu visiter le ministère de l'écologie où nous avons demandé à ce que la Polynésie puisse expérimenter disons en matière de sanctions pénales notamment des mesures beaucoup plus contraignantes que tout ce qui est mesures de police et de délits disons fixes comme sanctions pénales donc ils ont une aurait attentif de ce que la Polynésie désire faire c'est à dire de surpasser les montants qui sont fixés par le code pénal pour pouvoir arriver nous-mêmes à fixer ces montants là pour dissuader un peu ceux qui étaient proprement enfreindre le code les codes que nous avons concernant également sur la biodiversité vous demandiez à l'instant quel était le montant qui était réservé en matière de biodiversité bon grosso modo j'ai une enveloppe de 90 millions qui est réservée pour l'assistance au comité de gestion aux inventaires écologiques à la définition de plan de gestion notamment pour tout ce qui est île sous le vent pour le Teméani pour les marquises pour la lutte contre le Myconien donc voilà la somme que nous avons demandé à laisser paraître sur ce chapitre là il est vrai également que sur cette biodiversité là chacun a intérêt à jouer gagnant parce que bon ben les populations cette démarche participative que nous avons sans cesse voulu rechercher se fait jour et que dans ce texte là que nous prenons aujourd'hui après plusieurs réunions de cadres d'associations de services de régions également parce que les îles ont été associées donc aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir faire aboutir et si vous disiez tantôt pourquoi ne pas pouvoir avoir la possibilité de pouvoir se se avoir des des recettes sur cette sur cette partie ce sera tant mieux parce que là on pourra fonctionner davantage parce que les besoins en matière de biodiversité ne pourront peut-être pas s'arrêter seulement à ce chiffre de 90 millions mais peut-être davantage donc c'est un peu la chance que nous avons aujourd'hui de discuter de cette loi du pays pour pouvoir laisser enfin disons notre finnois disons vivre cette biodiversité merci 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 monsieur le ministre nous allons passer au vote de la monsieur Tifadé vous avez la parole avant le vote chers collègues mesdames et messieurs chers collègues chers collègues salam terroir si le ministre j'ai écouté avec attention vos propos permettez moi de ne pas être satisfait sur deux aspects tout comme vous nous tous ici nous sommes attachés à notre biodiversité à la protection de l'environnement certains plus que d'autres en fonction des chiffres que vous nous vous nous avez annoncé 90 millions donc pour 2008 ça fait même pas un centième du budget d'investissement pour 2008 même pas un centième si on veut être exemplaire il faut être courageux et aller au-delà exiger de vos collègues du gouvernement du président qui est connu pour être un bâton dans ce domaine pour que l'enveloppe dans ce secteur soit plus importante et j'invite tous nos collègues lorsqu'on va aborder le budget à proposer des modifications pour qu'effectivement en matière de protection de l'environnement vous ayez plus de moyens parce qu'il ne faut pas que votre ministère soit le parent pauvre il faut mettre les actes en cohésion et en cohéros par rapport aux propos et la politique se juge uniquement là pas au niveau de la qualité des discours au niveau de notre capacité à trouver les fonds pour financer les projets on est tous d'accord quand on regarde avec attention le document budgétaire à peine un centième je ne veux pas polémiquer mais je remercie monsieur Jacques Ibrion le rapporteur d'avoir effectivement en réponse à madame Burke dit que la polémisie française en tant que personne morale et non pas personnalité morale madame Shinfu détermine dans le cadre des engagements internationaux conclus par la France c'est là où je veux intervenir en demandant à mes amis du termini qu'est-ce qu'ils pensent de cette formule est-ce qu'ils sont d'accord à dépendre des engagements internationaux pris par la France en matière de protection de l'environnement pour déterminer nos priorités en matière de protection de l'environnement et notamment quand on est tous conscients qu'il y a énormément d'actions à entreprendre dans l'immédiat pour la conservation de ce patrimoine magnifique qu'est notre pays c'est simplement ces deux remarques de fond que je souhaitais faire monsieur le ministre je vous sais soucieux mais à vous à faire en sorte à ce que d'ici demain quand on va apporter le budget on puisse trouver des financements plus importants vous aurez ma voix vous aurez ma voix si on se met d'accord à ce que des 1 centième ça passe à 10 centièmes par exemple là il n'y a pas de problème parce que je peux vous donner des pistes au niveau budgétaire j'ai eu l'occasion de parcourir le document vous pouvez facilement trouver des niches de financement pour vous aider dans la recherche de fonds merci monsieur le ministre madame la présidente et chers collègues merci monsieur Tiffaride monsieur le ministre vous voulez prendre nous passons vous allons passer au vote vous voulez prendre la parole madame Algon dernier intervenant et nous passons au vote merci madame la présidente qu'on en a tous j'ai juste une toute petite intervention une question à poser à monsieur le ministre lors de la commission législative vous aviez parlé que certaines opérations sont prêtes sont déjà prêtes à fonctionner et qu'il y aurait même des plans de financement qui sont prêts au niveau national et international est-ce que vous pouvez assez rapidement et brièvement nous dire quelles sont les premières actions prévues dans le cadre du plan de financement national et international merci merci madame Algon monsieur le ministre merci donc dans le cadre des obligations internationales de la France notamment en matière de biodiversité déjà en 2003 le souci lorsqu'on a découvert que la Polynésie ne s'était pas lancée dans ce schéma là il a été fait obligation à la France de pouvoir répondre donc c'est à travers les services du haut commissariat que nous étions obligés deux ans après lorsqu'en 2005 j'avais porté la charge de l'environnement de pouvoir répondre tout de suite disons à ce schéma là donc aujourd'hui c'est avec un plaisir tout particulier que nous avons pu répondre à cette obligation là et de mettre en place ce schéma d'action mais il est sûr qu'aujourd'hui bon ben tout est rétabli les choses sont en ordre et qu'aujourd'hui la Polynésie peut être destinatrice par exemple de moyens de subvention notamment à travers le ministère de l'écologie à travers les institutions métropolitaines pour tout ce qui est en matière en biodiversité donc c'est là où le souci que j'ai après cette loi du pays prise de passer disons aux actions qui viendront par la suite et en négociation directe avec le ministère de l'écologie et les autres institutions internationales ou ONG qu'il y a donc on pourra obtenir des fonds donc à cela je vous remercie beaucoup de cette question M. Grian voulait compléter les propos du ministre Merci Mme la Présidente ce n'est pas faire injure aux idéaux indépendantistes de nos amis du Taminé au moment de la rédaction de ce rapport qui est de dire que la Polynésie est encore une collectivité de l'Etat de la République donc cette compétence étant attribuée à l'Etat il est donc sur le plan de la conscience professionnelle de chacun d'entre nous de travailler de dire clairement dans quelle démarche nous nous inscrivons par rapport à la situation statutaire du pays on ne peut pas écrire quelles que soient les convictions des uns et des autres une situation est présentée à l'Assemblée de Polynésie française qui serait en contradiction avec le droit le plus élémentaire ce n'est nullement dans cet état d'esprit et je n'ai au moment de la rédaction à aucun moment envisagé de vouloir trahir les idéaux des uns et des autres nous restons dans le cadre qui nous est aujourd'hui c'est le cadre d'une collectivité et donc l'écriture se fait dans ce cadre là chacun conserve toute la liberté par rapport à un idéal donc c'était quelque chose que je voulais rappeler mais tout le monde le savait à la limite il n'y avait même pas besoin de le dire peut-être nous passons au vote de l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté alors pour le vote de l'ensemble de la loi du pays nous passons au scrutin public comme le prévoit l'article 142 dernier alinéant de la loi statutaire et l'article 43 du règlement intérieur je vais demander au secrétaire général de procéder au vote madame Algon-Ema pour madame Bic-Sabrina pour madame Bouzy-Aerarou-Auxilia pour madame Bob Dupont-Amara pour monsieur Bissou-Jean-Christophe absent monsieur Brion-Jacques et pour monsieur Calsandre-Jean-Michel pour madame Chinefou-Rosina pour madame Flore-Romance m. Flore-Gastan absent en procuration madame Armel Merceron absent monsieur Foster Temauri absent monsieur Fritch-Edouard absent en procuration madame Lana Tétanou madame Fuller-Tilda pour madame Haïti Pascal absent en procuration monsieur René pour m. René Koumoutini pour madame Irchan Nounotea pour madame Hiriti Teoura monsieur Koumoutini-René pour monsieur Lisan Marcelin absent m. M. Amatoui Haïtapou madame Amatoui Haïtapou Marie-Madeleine pour madame Maraya Emma m. 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 Rourateina m. M. Matao Mairon m. M. Marti Juliana m. 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 Armel pour madame Moivé Amo-Véronique m. Moutantou absent procuration madame Tétanou m. 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 Mou-Tang-Somar madame Tétanou m. M. Mou-Tang-Somar pour madame Naya Teripayamaran pour madame Olivier-Marie madame Parker-Eliamor madame Pater-Véliar absent m. William Wangchuk madame Persegal Daniel pour m. Piaté André madame Richton Monique absent procuration madame Fabiola Tata m. Riveta Frédéric absent procuration m. Mou-Tang-Somar madame Rochette Stella m. Chille Philippe pour m. Sommet Seugène madame Tata M. M. Tata Fabiola madame Tairou Lucette madame Tara Guilinda madame Tanya Tachantal m. Tata m. Thaoua Tama Juliette absent procuration m. Ville Madame Takimonteina, absente, procuration, à Madame Véronique Mueve-Amo, Madame Tama-Françoise, pour M. Tepharé Véhiloïti, M. Fermaté Rubén, M. Térité Roberto, Mme Tiroatea Sylviane, absente, Mme Tétoni-Lana, pour M. Tétoni-Noah, M. Tonson-Gaston, absent, Mme Tichobuya-Catherine, absent, procuration, M. Roberto Téritéon, M. Téritéon, M. Velaroua Huard, M. Van Bastolaire-Raymond, absent, procuration, M. Maïda Montao, M. Venodan-Emile, absent, procuration, M. Tepharé Véhiloïti, M. Vijac, M. Vanshou William, Merci. 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 M. Jean-Christophe Buissour, pour. Pour. Et M. Floss, absent, procuration, Mme Armelle, merci. 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 Alors, le président de la loi de la PI est adopté par 53 voix pour. Alors, nous passons à la délibération suivante, à savoir le rapport numéro 94-2007 concernant un projet délibération relatif à la réglementation des activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitier en Polynésie française. Alors, comme rapporteurs, nous avons André Piatin et Emma Marien. M. Piatin, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. La richesse et la variété des couleurs produits par les bénitiers de nos lagons intéressent particulièrement les amateurs en écotourisme hôtelier. Par ailleurs, ces caractéristiques exceptionnelles font que le marché de l'exportation lié au secteur de l'aquariophilie américaine et européenne devrait pouvoir se développer. Enfin, le marché asiatique pour la chaire fraîche ou séchée, embryonnaire pour l'instant, est une possibilité à ne pas écarter. Toutefois, pour permettre l'ouverture de ces marchés prometteurs, il convient au préalable de se mettre en conformité avec la réglementation internationale très restrictive. Si en Polynésie française, la délibération numéro 88-184 AT du 8 décembre 1988 interdit la pêche, le transport, la détention, la commercialisation et la consommation de bénitiers de taille inférieure à 12 cm, au niveau international, l'espèce est protégée par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'intention. Cette Convention, connue sous le sigle CITES, interdit l'exportation de bénitiers sans assurance d'une gestion durable des stocks naturels ou bien d'une origine aquacole des individus. Dans ce contexte, et depuis fin 2001, des travaux ont été menés par le service de la pêche dans les toits motos de l'Est et les australes, afin d'une part d'en estimer les stocks naturels et les quantités pêchées, et d'autre part d'étudier les techniques de collectage, d'élevage et de repeuplement. Ainsi, les résultats issus de ces études ont apporté la démonstration qu'il est d'or est déjà possible. D'envisager l'ouverture de ces activités aux populations de certaines îles éloignées, disposant des facteurs environnementaux favorables au succès du collectage. De permettre d'engendrer de façon durable des revenus complémentaires pour ces populations, tout en préservant la ressource en bénitier de ces lagants. D'initier et de développer des actions de repeuplement dans les zones de pêche réglementées. Dans cette perspective, le présent projet de délibération vise à réglementer les activités de collectage de bénitiers dans les lagants potentiellement exploitables à cette fin, et répondant à des critères bien définis. Chapitre 1 Les activités d'élevage de naissins issues du collectage. Chapitre 2 Le repeuplement et le transfert de bénitiers. Chapitre 3 Enfin, la traçabilité des bénitiers vivants issus du collectage et d'élevage autorisés. Chapitre 4 Ainsi, la présente réglementation devrait pouvoir autoriser à moyen terme la vente ou la rétrocession de naissins pour l'élevage en vue des aménagements lagonnaires par les prestataires en écotourisme et pour l'exportation vers le marché de l'aquariophilie. Le repeuplement dans les airs marins ou zones de pêche réglementées des lagants où les populations de bénitiers se raréfient. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, en nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture et de la mer et des transports, d'adopter. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale a été arrêtée à 60 minutes, dont 18 pour le groupe Tahouïra, 28 pour le PLD et 14 pour le groupe Tahouïra. Alors, pour le premier intervenant du groupe Tahouïra, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente, et bonjour, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Irana. Le gouvernement nous propose de réglementer les activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitiers en Polonésie française. Pour parvenir à autoriser ces activités, il envisage tout d'abord de procéder, je cite, les dispositions de l'article 1er, par dérogation aux dispositions de la délibération 88-84-AT du 8 décembre 1988. Je rappelle en effet que ce texte de notre Assemblée, adopté voici bientôt 20 ans, pour protéger la disparition d'une partie remarquable des espèces de notre biodiversité marine, fait notamment du bénitier, je le cite, une espèce protégée, dont, je cite toujours l'article 4, sont interdits en tout temps et sur toute l'étendue du territoire, la pêche, le transport, la détention, la commercialisation et la consommation, dont la taille de la coquille est inférieure à 2 cm dans sa plus grande longueur. Le dispositif qui nous est proposé d'adopter aujourd'hui entend exploiter les ouvertures laissées par les conventions de Washington sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extension pour autoriser l'exportation du seul bénitier dont il peut démontrer qu'ils sont le flux, je cite, le rapport, d'une gestion durable des stocks naturels ou bien d'une origine aquacole des individus. Dans le cas présent, la motivation du texte avancé par le gouvernement est celle, d'une part, de répandre à l'intérêt manifesté par les aménageurs en éco-tourisme hôtelier, mais aussi à la demande du marché de l'exportation lié au secteur de l'aquariophilie américaine et européenne et à celle du marché asiatique où la chair est fraîche ou séchée. Autrement dit, nous sommes bien éloignés de la motivation de protection durable de certaines espèces de notre biodiversité marine à l'origine de notre délibération de 1988 est plus proche de la seule logique de marchandisation d'une économie mondialisée, d'une espèce faisant de nos lagons à la fois, un espace envié de beauté, mais aussi un garde-manger pour les populations locales. Voter en faveur de ce texte, c'est évidemment voter en faveur de ce changement de logique. C'est passer, peu ou prou, d'une logique de sanctuarisation de notre milieu lagonnaire à notre profit, à une logique commerciale dont on a pu voir ailleurs les mauvais effets prédateurs et destructeurs des stocks vivants. Pour promouvoir cette démarche, le gouvernement met en avant au moins deux éléments. Celui d'abord de procurer de nouvelles activités et de nouveaux revenus potentiels à nos compatriotes des îles, surtout, si je comprends bien le rapport ceux des îles Toronto de l'Est et des îles Australes. Celui aussi de pouvoir répondre à la demande notamment mondiale de bénitiers en tirant profit, d'une part, d'éléments naturels favorables à l'exploitation locale du bénitier, mais également en développement, à l'instar de la pelliculture, une nouvelle industrie de nos lagons à travers le collectage et l'élevage du bénitier. Les responsables que nous sommes doivent en accepter l'augure, car nous voyons là avant tout l'intérêt de nos compatriotes des îles élonniers et celui du développement de notre économie. Une telle opportunité ne peut être refusée, et l'avenir nous dira si nous avons eu raison. Dans tous les cas, ce que je crois fort, c'est que nous avons à veiller à ce que de telles activités demeurent bien entre des mains polynésiennes. Et à cet égard, je ne vois pas où se situent les sécurités et les garanties du texte. C'est certainement parce que le texte qui nous est proposé renvoie à des arrêtés du Conseil des ministres des pans entiers de réglementation. Dans ces conditions, je n'ai pas le sentiment que notre Assemblée, en adoptant ce texte, aura épuisé toutes ses compétences, ce qui en fait, vous le savez tous, un point de fragilité de sa légalité. Ainsi, il me semble qu'il ne suffit pas pour nous, notre texte, d'affirmer que le collecteur de bénitiers doit être une personne physique et que l'éleveur peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Encore faudrait-il, me semble-t-il, que l'on imposa que ces personnes aient leur domicile ou leur siège social en Polynésie française, voire même, pourquoi pas, sur le territoire de la commune du lieu de leur exploitation. De la même façon, ils me ressemblent plus juridiques, admissibles, plus transparents aussi au regard des règles d'égalité des citoyens devant la loi et l'intelligibilité de la loi qu'à l'article 4 et de l'article 9. Nous fixons nous-mêmes les critères d'octroi des autorisations. De la même façon, je m'étonne que le texte ne prévoit que des sanctions administratives ou aucune sanction pénale. Dans un domaine qui pourrait, à lire le rapport, présente un fort enjeu pour nos pays. En second lieu, si nous voulons être certains que cette activité nouvelle connaisse un réel et rapide sort, il me semble important que notre administration sache accompagner de ses conseillers techniques des acquis de la recherche, développant ceux d'entre nos compatriotes qui s'enrangeront dans ses activités nouvelles. Or, sur ce point aussi, je demande sur ma fin, car, au-delà de cette réglementation, j'aurais jugé bon que le rapport renonce le plan des actions d'accompagnement que le ministère et le service de la pêche envisageaient de mettre en œuvre pour mettre de cette belle idée un réel succès pour l'avenir, aux bénéfices premiers de nos amis des îles et non d'intérêts qui leur sera extérieurs. Mais surtout, là où le texte qui nous est proposé me semble pêcher gravement par omission, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout de la réflexion où ne réglementons pas du tout les personnes appelées à faire, en Polynésie française, des activités de négoce des bénédiers. C'est pourtant un maillon essentiel de la chaîne, car on a vu que le succès ou l'échec d'une filière du secteur primaire réside souvent à ce stade de la commercialisation. On a vu aussi les dommages engendrés par des positions dominantes de la part des sociétés étrangères, lors même que souvent les profits les plus conséquents s'effectuent au stade non pas de la production, mais de la commercialisation. En conclusion, mes chers collègues, ce projet de réglementation engage une rupture dont il nous faut bien mesurer les conséquences et surtout que nous ne devons opérer que si nous avons les garanties qu'il bénéficiera d'abord et effectivement à nos compatriotes des îles éloignées. Nous pouvons avoir des doutes sur ce thème. En second lieu, ce texte apparaît sur certains aspects lacunaires qui réserve au Conseil des ministres une trop grande liberté de manœuvre au préjudice même des compétences de notre Assemblée. Vous comprendrez dès l'heure que nous devions recommander au gouvernement de travailler son texte. À défaut, nous devons nous abstenir de le voter. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Veïdaro, pour le groupe Totato Aya. Vous avez votre interméniement. Mme Fulain. Merci, Mme la Présidente. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, La Polynésie française s'est avant tout, sur le plan géographique, une immense étendue marine, la dimension de l'Europe. Il me semble logique que, pour développer notre Fénois, nous nous tournions prioritairement vers la mer. Les activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de la Pridacna maxima sont une des possibilités qui nous est offertes pour faire progresser notre pays. Mais parlant plutôt de bénitier, cela est plus compréhensible. Plus généralement, j'encouragerai tous les projets d'élevage de coquillages, de poissons, d'algues, dans la mesure où ils respectent l'environnement et apportent une réelle valeur ajoutée économique. Toutes les activités économiques rentables que nous pourrons créer nous permettront d'atteindre le seuil de l'indépendance économique souhaité pour nous tous. Cependant, quel que soit le projet, il est important que toutes les études soient parfaitement menées, sans a priori, sans précipitation et sans émission. En effet, je pense qu'un effort particulier doit être réalisé concernant l'impact sur le milieu, sur notre environnement qui est très fragile et notamment lorsqu'il s'agit d'élevages qui interviennent forcément, durablement et de manière forte sur le milieu. Ces activités tournées vers la mer sont une opportunité pour la Polynésie française. Ce projet de collectage, d'élevage et de repeuplement des bénitiers est doublement intéressant parce qu'il va permettre, du moins je l'espère, de mettre un terme au pillage systématique de nos lagants et de maintenir un complément de ressources aux personnes qui actuellement exploitent ce coquillage. Oui, la ressource va être préservée et malgré tout, les populations qui aujourd'hui prélèvent sans retenue pourront continuer à attirer un revenu de cette activité sans détruire l'environnement. En attendant, il serait judicieux de faire une campagne d'information sur tous les prélèvements abusifs pratiqués dans nos lagants, préserver le lagance, préserver nos emplois, nos revenus et léguer à nos enfants un patrimoine identique à celui que nous avons reçu. Le développement attendu dans le domaine de l'exportation du bénitier doit être soutenu et encouragé par le gouvernement. Ce projet de délibération en réglementant les activités de collectage, d'élevage et de repeuplement du bénitier en Plenisie française est nécessaire au développement et à l'encadrement de ces activités. Aussi, je voterai favorablement. Merci de votre attention. Merci, Mme Fuller. Troisième intervenant pour le groupe du PLD, M. Motao. Marron, Mme la Présidente, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un projet de délibération relatif à la réglementation des activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitier en Plenisie française. Comme vous le savez, ce mollus est très apprécié sur le plan local pour sa chère. En effet, le bénitier fait partie intégrante de la culture et de l'alimentation des populations, notamment celle des Tuamtu et des Australes et d'ailleurs. Il était tellement apprécié que c'est devenu un gagne-pain pour beaucoup de collecteurs qui font de la pêche au bénitier. Une activité de troc et de subsistance, une activité très prisée qui pousse parfois des collecteurs à violer la législation concernant la taille requise que doit avoir un bénitier avant d'être récolté. Mais comment faire, mes amis, au plan moral, au privé ces gens qui, pour la plupart, ont très peu de moyens pour vivre, de récolter et puis vendre les bénitiers malgré les petites tailles. Nous sommes donc dans une situation complexe qui vise à trouver un équilibre entre la sauvegarde de l'espèce dans nos eaux et les ressources de nos concitoyens. Ce projet de délibération apparaît à nos yeux comme un moyen de trouver cet équilibre. En effet, comme le disait le rapporteur, outre le fait que la richesse est la variété et les couleurs produites par les bénitiers de nos lagons intéresse les aménageurs éco-touristiques hôteliers. Ce produit pourrait devenir, avec l'engouement qu'il suscite sur le marché américain, européen et asiatique, l'un de nos produits phares à l'export. On pourrait donc y voir à terme, notamment dans nos îles et plus particulièrement aux Toi-Moutou, aux Australes et aux îles revendent la création de plusieurs emplois et le début d'une nouvelle activité économique à l'instar de la perle. Actuellement, nous en sommes à un minimum de 50 tonnes de chers commercialisées annuellement en critique. Certaines îles des Toi-Moutou de l'Est et des Australes ont déjà diversifié leurs activités. Pour répondre à une demande de plus en plus croissante, cette activité offre un revenu non négligeable pour les populations entre 1 000 et 1 200 francs le kilo. qui pourraient voir avec le développement de cette filière, notamment concernant l'exportation vers les marchés américains, asiatiques et européens, un accroissement de leurs revenus et par voie de conséquence une amélioration de leur vie quotidienne. Mais pour arriver à cela, il faudrait donc avant tout être conforme vis-à-vis des lois internationales et notamment par rapport à la Convention de Washington qui protège le tridactement maxima au niveau du commerce international. Cette protection consiste à interdire l'exportation de bénitiers sans assurance d'une gestion durable des stocks naturels ou bien d'une origine à quoi colle des individus. Il s'avère donc nécessaire de conformer notre législation afin de permettre l'ouverture des activités d'élevage et de collectage aux populations de certaines îles éloignées, disposant des facteurs environnementaux favorables au succès. Ceci permettra, comme je vous l'ai dit tantôt, de repeupler les bénitiers, d'engendrer de façon durable des revenus complémentaires pour ces populations, mais aussi et surtout de réduire l'exode de nos populations des îles. D'autant plus que d'après les spécialistes, nous risquons de ne plus trouver trace de bénitiers d'ici une vingtaine d'années si on laisse la situation perdurer. Lorsqu'on sait qu'il faut attendre 4 à 5 ans en élevage et entre 5 et 10 ans dans le milieu naturel pour qu'un bénitier obtienne la taille réglementaire de 12 cm, on se dit qu'il serait temps de s'y mettre si on veut véritablement développer cette activité. De plus, cette délibération verra l'implication des populations à la gestion directe des ressources exploitées de leur lagon qui est très importante. Elle permettra une responsabilisation de chacun et en conséquence une autodiscipline pour le respect effectif des règles en vigueur. Parce que cette délibération aboutira à un développement de cette activité, un accroissement des revenus de nos concitoyens des înes éloignées à la préservation de cette espèce dans nos lagons et un accroissement des ressources donc à un développement durable pour nos atypèdes. Je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur de ce texte. Maroulo Yorana. Merci, M. Mataoua. Y a-t-il d'autres interminants ? M. Tefari, vous avez la parole. M. Mataoua et de Mme Foulet m'ont interpellé. Je n'ai rien préparé du tout mais je crois que c'est une question de bon sens quand on lit notamment le rapport de présentation et le projet de délibération. Une délibération a déjà été prise le 8 décembre 88 sous l'interdiction de la pêche de ces produits de la mer. Malheureusement, peu de communes ou aucune commune n'applique et ne fait appliquer cette délibération ou ne fait afficher, ne serait-ce qu'afficher cette délibération. Pour mémoire, à Roubaïni, nous sommes la seule commune de la polémisie française où, sur lequel cette délibération est affichée. grand panneau 1,22 par 2,44. Deuxièmement, en 1996, l'Assemblée avait adopté un texte sur le principe du rahoui mais en donnant compétence au maire pour mettre en place le rahoui. Aucune municipalité, aucune de polémisie française n'a eu le courage d'appliquer ou de faire appliquer ces deux textes. La question qui se pose à nous, cette délibération a supposé qu'on soit tous d'accord, mais sur les remarques qui ont été faites par M. Partoutou, par M. Veilaroua, je suis entièrement d'accord avec lui parce que ce texte pose plus de questions qu'il ne répond aux problèmes, notamment au niveau de ce renvoi permanent au Conseil des ministres pour fixer les règles. Je crois qu'il aurait été mieux pour tout le monde que l'on puisse avoir le courage de bien fixer toutes les règles. Là où je veux intervenir surtout, M. le ministre, c'est lorsqu'il est écrit « Je vais un peu vite en besoin, mais pour avoir parcouru avec attention le projet de délibération, il est écrit que l'air délimitée du milieu naturel destiné à être repeuplé peut être une aire marine protégée. Il n'y a aucune aire marine protégée dans l'ensemble de la Polynésie, à part les communes qui ont adopté un PGEM. À part les communes qui ont adopté un PGEM. Voilà. Il n'y a pas de quoi être fier. Une aire marine réglementée, très peu. Une zone de pêche réglementée, très peu ou pas du tout, ou toute autre zone délimitée par l'autorité compétente. dans cette enceinte, nous avons plusieurs maires. Les maires sont premiers magistrats. Pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas leur fonction de premiers magistrats ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le courage de donner compétence à la police municipale pour déjà faire respecter, ne serait-ce que les deux déliminations qui existent ? Ne serait-ce que ça ? Si on faisait ça, on pourrait beaucoup avancer. Mais, M. le ministre, une autre interpellation, et je crois qui est importante, pourquoi uniquement chercher à implanter que dans les archipels les plus éloignés, en l'occurrence Tuamontou-Est et Austral, et pas dans les autres archipels, parce que je ne vois aucun article qui autorise cela. Le besoin est réel ici, aux îles du Vont, mais également aux îles sous le Vont, et je crois dans tous les archipels. Donc, sur le principe en ce qui me concerne, je suis entièrement d'accord, mais je souhaiterais que vous puissiez lever les doutes qu'il y a dans mon esprit par rapport aux interventions que j'ai faites, M. le ministre. Dernière intervention pour terminer sur ce dossier. Quels sont les moyens financiers que le pays va mettre au niveau du contrôle ? Pour moi, cette délibération est complémentaire du texte du projet de loi de pays qu'on a adopté tout à l'heure, et il conviendrait de voir comment mettre les moyens pour qu'effectivement ce texte soit suivi d'effet immédiat. Parce que, comme l'a bien dit M. Mayron Matao, il faut attendre 10 ans, 5 à 10 années, pour que le bénéthier puisse avoir la taille de 12 centimètres, puisse donc être exploitable, et au prix du kilo, 50 tonnes, à 1 000 à 1 200 francs le kilo, ça fait des revenus complémentaires de 50 à 60 millions par an, et c'est vrai que pour les habitants des archipels, qu'ils soient des Tomotus, des Australes, des Marquises ou des Estubons, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Merci, mes chers collègues, pour votre attention. Oui, merci, M. Tepharé, et je veux juste ouvrir une petite parenthèse pour ma connaissance à moi, quand on parle de la police dans les communes, je ne veux pas jeter la pierre sur ceux qui sont maires ou ceux qui ont l'intention de l'être, mais c'est un problème parce que ça ne fait pas très longtemps, je crois, trois ans, que les policiers municipaux viennent juste d'être des agents assermentés ou ils peuvent aujourd'hui, maintenant, dénoncer et imposer des PV dans nos communes. Je ne veux pas les dire d'un problème un fléau qu'il y a dans nos communes, le PACA. On va aller dénoncer ça auprès de nos moutons, mais ils ne pouvaient rien faire, simplement dénoncer, mais ils n'avaient aucune autorité dans la matière, alors que maintenant, ils commencent à être des agents assermentés. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'on devrait pousser justement les maires à travers la police municipale, ceux qui sont assermentés, à prendre des dispositions. M. M. Oudan voulait prendre la parole avant M. Carlson. Maruru, Printeni, tatoporo iorana et patoputura tatato. M. M. Merci. Oui, M. Carlson. Après, je vais rendre la parole à M. le ministre. Vous pouvez intervenir après sur les articles. M. Carlson. 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 le texte pour ne pas avoir, parce qu'on m'avait proposé un texte qui était quand même de plus de dix pages, alors qu'en fait, qui était trop long et qui allait nous débander sur des aspects techniques qui pourraient être, à la limite, renvoyés simplement aux ministres, pour ne pas renvoyer au conseil des ministres. Mais on a préféré le mettre au conseil des ministres. Donc pour, je crois que le collectage, c'est justement, c'est aller chercher ces petits et pouvoir aussi repeupler nos lagons de Tahiti. En fait, on avait parlé tout à l'heure d'air marines protégées. C'est vrai que les airs marines protégées, il n'y en a qu'en Montréal, dont les TGEM. Mais nous sommes partis aujourd'hui parce que pour mettre en place des airs marines protégées en général ou des zones de pêche réglementées, ça aurait été plus simple de le mettre en accord avec les pêcheurs. Parce qu'on parlait tout à l'heure de contrôle. D'ailleurs, j'aurais d'ailleurs dû commencer par ça. C'est qui va contrôler ? Bon, on le voit bien, la délibération de 88, il n'y a personne qui peut contrôler. Contrôler sur l'immensité de notre territoire est presque impossible. C'est presque impossible. Donc maintenant, nous, ce qu'il nous reste, ce que l'on propose par ce collectage, c'est aussi une préservation, une façon de préserver cette ressource-là et qui va être exploitée. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de commercialisation, ça ne sera possible que si on fait de l'évage. Donc sinon, on ne pourra pas exporter quoi que ce soit. Mais on n'empêchera jamais les gens de manger le paroi ici. Ça, on n'empêchera jamais. Donc en fait, notre stock actuellement est en continuelle baisse. Donc il faut réagir vis-à-vis de ça. Ça fait d'où la proposition de ce texte. Maintenant, c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui, même sur Tahiti, de pouvoir contrôler déjà, parce que tous nos agents sont plutôt ici. Dans les îles, le contrôle se fait très bien avec le conseil municipal et la population. Ils le réglementent très bien, d'ailleurs, et donc ils ne permettent pas la pêche sauvage quand même, mais suite aux études que nous avons effectuées. Maintenant, c'est vrai, est-ce qu'il faut mettre des moyens financés pour le contrôle ? À l'heure actuelle, nous sommes plutôt dans la phase de sensibilisation des gens. On a entendu parler de biodiversité, ça fait partie de ça. Notre ministre de l'Environnement lui-même a beaucoup de mal. Je suis plutôt sensible à ce que les gens se portent responsables, et d'où la création, en ce qui nous concerne, sur les îles du vent et les îles sous le vent, des zones de pêche réglementées, où les naissants qu'on va récupérer dans ces îles vont être déposés pour repeupler nos lagons. Je crois que c'est un peu le tour de toutes les questions. C'est vrai qu'il y a, par contre, la crainte de M. Veillard-Roy concernant les incertitudes, le renvoi au Conseil des ministres. Bon, c'est vrai que c'est un premier gil. Le texte est toujours révisable. Nous sommes là. Mais ça fait quand même près de 20 ans qu'on ne l'a pas fait et qu'on a laissé dériver les choses. Donc je crois que c'est à nous aussi d'être responsables vis-à-vis de cette situation, et surtout pour nos compatriotes d'Etoimotou de l'Est qui n'ont d'autre revenu que le Paroua actuellement. Voilà, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre. Mme Chinevaux, je vais demander au rapporteur de lire d'abord l'article 1er, et je vous rendrai la parole, M. le rapporteur. Article 1er. Par dérogation aux dispositions de la délibération numéro 88-184-AT du 8 décembre 1988, viser la présente délibération pour objet de réglementer les activités de collectage, d'élevage et de repeuplement de bénitiers en Polynésie française. Mme Chinevaux, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Concrètement, M. le ministre, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, ces collectages. Parce que j'ai une idée bien concrète, donc, des collectages de naissins, d'huîtres, perlières, mais là, je ne vois pas du tout, donc, est-ce que c'est le même système, on met des collecteurs, les naissins s'accrochent, et après, donc, c'est par rappe qu'on peut, que les collecteurs peuvent vendre au même titre que font, donc, les collecteurs de naissins, d'huîtres, perlières, automotaux. Est-ce que ça fonctionne de la même façon, et quand ils vont vendre leur collectage à d'autres îles, et qu'ils seraient intéressés, donc, pour le repeuplement, donc, c'est bien aux Tavanas ou à la population d'acheter ces naissins pour repeupler leur lagon, mais comment ça fonctionne concrètement ? Merci, Mme Chinevaux. Y a-t-il d'autres intervenants ? M. Theriteho, après Mme Mouéveille, puis Mme Tahieta. M. Theriteho, Mme Tahieta. M. Theriteho, Mme Tahieta, Mme Tahiyah. Le deuxième soir, on a parlé de la délibération de 88, on s'en ressentait de l'opinion de délibération. Il n'a pas ce genre de délibération de 88. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Merci, M. le ministre. M. le ministre. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. et de l'âge de la ville. Les enfants viennent en tout temps, ils sont en train de se faire voir et les enfants sont en train. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de Roberto. Je vous remercie de votre soutien. Si vous upprez, si vous avez une nouvelle attitude, avec vous. Si vous aimez vous, il ya le fait de votre soutien. On vous vous remercie parce que votre soutien ne soit pas à côté de votre soutien. Nous vous remercie de votre soutien. C'est parti. Nous avons besoin de nos pouvoirs, que nous ne devons pas en train de nous et nous devons être à la priorité. Maintenant, nous devons avoir un part d'oeil de nos pouvoirs. Nous sommes aussi des partenaires pour les principes de nos pouvoirs de nous. Nous devons être des partenaires qui nous nous en train d'en avoir. Il y a un trompeur et ça va être un trompeur. Il y a des contrôles. On se rend compte que le SDR ne s'en rend compte. On a fait des images de l'Ontario, des images de l'Ontario, des mutualisation. Et on a fait des choses. Et on a fait des choses. Et on a fait des choses à se faire. On a fait des choses à propos de la présence de l'Ontario. Je vais faire procéder au vote de l'article 1er qui est pour l'article 1er. Article 2. Article 2. Définition. Petit a. Le collectage de nésins de bénitier est une technique aquacole permettant de fixer du nésin sur un support disposé sur une surface délimitée dans le lagon. Petit b. Une station de collectage en mer est un ensemble de supports disposés sur une surface délimitée dans le lagon, sur lesquels sont fixés naturellement des nésins de bénitier. Petit c. Les collecteurs de bénitier, toute personne physique exerçant l'activité de collectage de nésins de bénitier est titulaire de la qualité de collecteur. Petit d. L'élevage de bénitier consiste à entretenir, soigner pour faire grossir des bénitiers provenant de collectage ou des closeries autorisées. Pour l'élevage de bénitier provenant de collectage, une taille maximale est fixée par un arrêté pris en Conseil des ministres. Petit e. Être éleveur de bénitier, toute personne physique ou morale amenée à garder en élevage du nésin de bénitier provenant de collectage ou des closeries autorisées et titulaire de la qualité d'éleveur. Petit f. Le repeuplement de bénitier consiste en l'apport dans une aire délimitée du milieu naturel de bénitier provenant de collectage ou d'élevage autorisé à des fins de préservation ou de gestion durable. Cette aire délimitée du lieu naturel destinée à être repeuplée peut être une aire marine protégée, une aire marine réglementée, une zone de pêche réglementée ou toute autre zone délimitée par l'autorité compétente. Petit g. La technique de repeuplement consiste à détroquer du nésin de bénitier provenant de collectage ou d'élevage autorisé et à le transplanter dans le milieu naturel. Petit h. Le transfert consiste à déplacer les nésins de bénitier vivants d'une unité de collectage ou d'élevage vers un autre lieu. Merci le rapporteur. La discussion est oubête sur l'article 2. Monsieur Terri Tehu. Monsieur Terri Tehu. Ittf raiser. E shouting. 8b. 3b. 3b. je ne suis pas encore à la Coromé, c'est qu'il faut la question. Je suis ben là. Vous êtes-vous ? Oui, M. Thérevenon. M. Théphardide. Je suis ben là. Je suis ben là. J'aime beaucoup. Je ne suis pas à tout ça. Je ne suis pas à tout. Je ne suis pas à tout ça. Je suis à tout ça. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je voulais réagir sur l'article 2, mais là, je viens de m'apercevoir que ma question est à peu près répondue par l'article 3. J'aimerais demander à notre ministre de nous donner des explications sur le transfert des naissins. Est-ce qu'on peut avoir des éléments d'explication ? Comment ça va se passer, tout ça ? Je donne un exemple, si admettons, l'île désignée pour pouvoir bénéficier des naissins, mais il ne peut pas élever dans cette île-là. Il faut transférer dans une autre île. Comment ça va se passer ? Merci, Mme Bob-Dupont. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 par des agrégations de bénitiers vivants dénommés mapicaux, notamment dans les Tuamotous de l'Est, où la présence de plages d'affumulation d'étritiques naturelles composées majoritairement de valves de bénitiers. La liste de ces lagons est fixée par un arrêté pris en Conseil des ministres. Pour l'article 5, Mme Birk. Merci, Mme la Présidente. Juste quelques questions au ministre concernant cette article. Est-ce que vous avez étudié la chair des parois ? Pourquoi je pose cette question ? Nous, on connaît bien l'abbé Faïtan. Il y a des parois qui sont là. Je ne sais pas si on peut les manger, mais il y a des normes. Il faut qu'on regarde si on peut manger. Chez nous, les huîtres, pour savoir si elles sont comestibles ou si elles sont impropres à la consommation. Est-ce qu'il y a ce genre de règles concernant les parois ? Parce que là, vous énumérez des lagons. Je sais que quand on fait la qualité des eaux, on dit qualité de baignade. Mais moi, je pose la question en matière de métaux lourds. Maroulo. Merci, Sabrina. Tu veux parler de parois ou tu veux parler de tiot ? Chez toi, là, dans l'abbé Faïtan ? Parce que moi, je ne connais qu'un parois au tout court, parois au popa ou parois au autre. Je n'en connais pas. Moi, si tu me parles de parois au popa, j'ai interprété, tu veux me parler de tiot ? D'huîtres ? Et enfin, M. le ministre. Merci, Mme la Présidente. J'ai parfaitement compris. Il s'agit d'huîtres. L'ampérière. La crassostria. Exactement. Donc, en fait, en ce qui concerne, peut-être cette question est importante, puisque ça concerne d'ailleurs tous les aliments qui sont sur nos étals. Donc, le contenu en métaux lourds dans nos produits, que ce soit le parois ou le poisson, ça rentre dans nos préoccupations. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne le thon, tout ce qui est pélagique, il y a un contrôle à l'export en métaux lourds. C'est le seul contrôle que l'on fait actuellement ici. En ce qui concerne le parois et le pain, on fait confiance à la qualité de nos eaux. Et c'est vrai qu'à la BFA et Thon, le tiot est plutôt exposé à une déchetterie qui est en amont. Oui, oui, Mme Béc. Merci, Mme la Présidente. Là, je reviens à ce qu'a dit notre camarade Hiru Tefarere, lorsqu'il a évoqué le lac Fauna Nui de Maëva. Et il a évoqué une étude italienne. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu entre les mains cette étude. J'aurais été bien curieuse de savoir ce que ces Italiens auraient dit sur la comestibilité des crabes, des toailles, à l'intérieur du lac Fauna Nui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune pancarte autour de ce lac qui dit que ces produits sont impropres à la consommation. Alors, je pose la question, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une déchetterie également repose sur une marécage qui est voisin de ce lac. Et il me semble qu'il y a des infiltrations de ces dépotoires dans le lac, mis à part ce qui s'est passé avec Electra, mis à part les pesticides et les engrais. Mais ce qui me fait questionner, c'est le fait qu'on ne met pas des pancartes et que la population peut consommer librement ces produits. Et c'est la même chose pour l'abbé Faïtan. Alors, de qui relève la responsabilité ? Arrourou. Monsieur le ministre. C'est une bonne question. De qui relève cette responsabilité ? Je crois que c'est, à l'heure actuelle, ce service d'hygiène qui s'occupe de la qualité de nos eaux. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la qualité de la nourriture, il y a un service qui dépend du SDR, qui s'occupe, en ce qui concerne le temps, parce que c'est le seul contrôle que l'on effectue. Et donc, à l'heure actuelle, c'est vrai que la consommation de ces coquillages par nos habitants peut être très dangereuse. C'est ce qu'il faut savoir. Le TIO, tout ce qui est bivalve, en fait, ce sont des grands filtreurs, en fait, des concentrateurs de métaux d'eau. Donc, la question était très, très, très importante. Mais bon, maintenant, à l'heure actuelle, je n'ai pas de solution à apporter. Mais je sais, j'ai entendu parler de l'étude effectuée par les Italiens sur Rouenet. Et bon, je vais essayer de voir si on peut récupérer au moins ce rapport-là pour vous présenter, faites les conclusions, parce que je pense que c'est très important pour notre population. Merci, M. le ministre. M. Tifaridi. Étant citoyen élu de Rouenet, je donnerai ce que je sais comme information. J'ai fait partie des gens qui ont fait venir ces spécialistes. Avant cela, il y avait une étude qui avait été faite par le pays déjà, en 1990. Ça a duré deux ans. Et l'étude du pays concluait deux origines. Première origine, origine volcanique, du fait de la consistance de l'île de Rouenet. Deuxième origine, humaine, tout ce que l'homme a laissé comme trace depuis plusieurs années. Donc, d'abord, les engrais et pesticides. Ensuite, les piles, les batteries. En troisième place, le tout à l'égout dans le lac. Et en quatrième lieu, le dépotoir. Il ne faut pas parler de dépotoir. Et ensuite, Electra. Voilà les cinq causes. Les Italiens qui sont venus ont conclu systématiquement de la même manière, avec néanmoins une note optimiste, puisque entre temps, beaucoup d'informations, et là, je vais dans le sens de l'intervention de Mayron, beaucoup d'informations ont été faites par les responsables de l'Association de défense de l'environnement, dont j'étais le vice-président pour la gouverne des uns et des autres, mais qui regroupaient beaucoup d'éconcitoyens qui voulaient redonner vie à ce lac, et donc, régulièrement, et je pense aujourd'hui, maintenant, en parlant à mon amie Yvette Opa, Yvette Ischner, on a organisé par an cinq à six ramassages par année. Et c'est un exemple que nous avons fait chez nous. Ensuite, nous avons sensibilisé les populations à travers ces ramassages, qu'on a organisés nous-mêmes, à travers les élèves de toutes les écoles, mais à travers surtout les paroisses, et surtout les paroisses protestantes et adventistes, pétaniens. Et voilà comment on a fait prendre conscience. Tout ça pour dire, M. le ministre, que quand on s'occupe de ce dossier à bras le corps, on peut prendre des initiatives qui sont suivies par la population. Il ne faut pas attendre que l'initiative vienne du pays à travers un texte. C'est chacun chez soi qui doit commencer à montrer l'exemple. Et nous, c'est ce que nous avons fait. On n'a pas crié, et tu te souviens, je me permets de te tutoyer, j'ai vécu ce problème quand j'étais au gouvernement, parce qu'on a un problème encore aujourd'hui au LAC, c'est que ton collègue à côté, Anderson, chargé de la protection de l'environnement, a autorisé le remblé d'une superficie autour du petit lac qui pose problème parce que la source de vie, c'est le petit lac. Maintenant, cette propriété est à vendre. Les études qui ont été faites n'étaient pas conformes. Voilà pourquoi le propriétaire qui a acquis, qui a remblayé, veut mettre maintenant en vente ce terrain-là, et je crois que même si l'homme le plus riche du monde va venir acheter, il ne va pas vouloir acheter parce qu'il habite autour tous les plus grands emmerdeurs de l'île de Huayne. Voilà, j'ai tout résumé. Mais j'ai répondu, je crois, à Mademoiselle Sabrina Burke. Merci, M. Thépharele, pour l'article 5. Même vote adopté, article 5, article 6. Article 6. Dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire à ôté du domaine public maritime, la superficie occupée par des stations de collectage par l'agon peut être limitée dans les proportions fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut également limiter le nombre de stations par collecteur et le nombre de collecteurs par l'agon. Article 6, Mme Burke, c'est sur l'article 6, hein ? Oui, c'est sur l'article 6. C'est donc le Conseil des ministres. Dans d'autres communes concernant les NACR, ce n'est pas les maires des communes qui limitent cela ? Non, c'était une question, puisque c'était le... Et non, ma question n'était pas complètement répondue, J'aurais voulu savoir si cette étude a dit que les produits du lac Farmanoui étaient propres ou impropres à la consommation. Oui, Mme Burke, vous aurez dû passer le week-end à Ouenay et aller poser des questions à Jiro, concernant votre lac de Ouenay. Ce n'est pas un sujet qui passionne tout le monde, mais j'ai l'impression que vous avez plein de choses à vous dire, à vous conseiller, à votre tour à Ouenay, d'aller bien discuter à Ouenay. Voilà, Mme Bob Dupont. M. le Président. Lorsque je lis l'article... Fadriaou. Lorsque je lis l'article 6, j'ai envie de rigoler, parce que je suppose que le même article, bien l'intitulé de cet article-là, est déjà passé lorsqu'on a lancé le collectage des naissins de nacre, c'est-à-dire limiter ceci, limiter cela et contrôle. Et aujourd'hui, je m'aperçois que... Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, je ne parle pas du gouvernement actuel, ça a toujours été comme ça. Et d'abord, ce sont les gros qui en profitent. On leur donne par exemple... Je donne un exemple, 100 collecteurs, et ils en prennent 1000. Connaissez-vous l'histoire des lagants de Tuamoutou ? Qui a été pollué à cause de ça, du surpeuplement des lagants avec les naissins de nacre et les nacre. Et c'est pour ça que je dis que je rigole quand je vois cet article. Et j'espère que, quand on mettra en application, que ça sera réellement appliqué. Et vous qui êtes au Conseil des ministres, peut-être qu'il faut mettre aussi ça concernant les nacre. Parce que je vois, je prends simplement l'île de Manille. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais il y a des propriétaires de fermes périllées là-bas qui exploitent à outrance. Je pense que M. Vénaro un peu me... il peut confirmer ce que je dis. Donc, M. le ministre, il va falloir être sévère si on veut réellement un partage de nos biens à toute la population. Marou. Merci, Mme Dupont. M. le ministre, vous voulez répondre avant qu'on passe au vote ? Oui, on peut toujours rire sur cet article concernant l'article 6, Mme la conseillère. Mais à l'article 5, c'est bien dit, c'est le nombre de lagants qui sont ouverts et fixés par le Conseil des ministres. En fait, on n'est plus dans le même cas de la perliculture où ça s'est développé de façon sauvage. Donc, c'est déjà... les îles sont désignées et donc, le contrôle est beaucoup plus siable, beaucoup plus simple à effectuer que dans le cas de la perliculture parce que ce sont des atolls fermés, la plupart des cas. Merci, M. le ministre. Alors, avant de procéder au vote de l'article 6, parce que je suis bombardé de SMS par beaucoup d'entre vous pour me demander à quelle heure on suspend, alors, nous allons finir ce dossier concernant les bénitiers et puis, nous allons reprendre, nous allons finir un dernier dossier du M. le ministre de l'Agriculture sur la Chambre d'Agriculture. Après ça, on suspendra. Donc, prière de ne plus envoyer de SMS. Nous allons procéder au vote de l'article 6, même vote, même vote, article 6 adopté, article 7. Article 7. Le collectage s'effectue à l'aide de structures immergées et non posées directement sur le fond. Même vote, article 7. Même vote, même vote adopté, article 8. Chapitre 2, élevage. Article 8. La qualité d'éleveur de bénitier est octroyée par un arrêté du président de la Polynésie française ou d'un ministre habilité à cet effet. Elle est matérialisée par une carte délivrée à titre personnel par le service de la pêche pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée pour la même durée. Article 8. M. Vélaro. Mme la Présidente, je voulais simplement revenir sur l'article 7. Enfin, en parlant de collectage, je voulais faire rappeler à M. le ministre qu'en parlant de collectage de naissants, dans les années 80, on a mis 10 ans, 12 ans, pour avoir des maladies chénées par le collectage. Les spécialistes nous ont répondu « Vous avez bien traité les handicapés. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec le principe du collectage, il n'y a plus l'effet de la sélection naturelle. Donc, l'élevage, le naissants a été préservé et c'était des handicapés. D'après tous ces spécialistes-là, d'où, dans les années 97, on a perdu tous nos nacles et même des parours. Donc, à titre d'information, je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention au principe du collectage. Alors, vous ? Merci, M. Vélaro. Y a-t-il d'autres intervenants ? M. le ministre, vous voulez répondre ? Non, je n'ai rien à rajouter à ça puisque je pense que c'est une remarque pertinente. Donc, en fait, tout le monde sait qu'il y avait eu le problème de la nacre. Mais bon, maintenant, est-ce que c'est transposable au Paroua ? Bon, ça, c'est le temps qui nous le dira sûrement. Donc, c'est encore des études que nous devrons effectuer sur un long terme et là, nous n'avons pas la certitude. Merci, M. le ministre. Pour l'article 8, avant le vote, M. Tifadéré. Oui, oui, moi, j'ai pour habitude de répondre aux interventions des uns et des autres et en réponse définitive à Mlle Sabrina Burke, les produits du lac sont comestibles. Mais il ne faut pas en abuser. C'est un peu comme les langousses et les parobos de Moruro. J'ai travaillé à Moruro. On n'en mangeait pas tous les jours. Mais on en mangeait. Et ce n'est pas pour autant qu'on a été malade. Même vote pour l'article 8. Même vote, article 8, adopté. Article 9. Article 9. L'activité d'élevage de l'insert de bénitier est autorisée dans les conditions fixées par arrêté, prise en conseil des ministres. Même vote pour l'article 9. Même vote, article 9, adopté. Article 10. Article 10. L'élevage se réalise notamment à l'aide de structures immergées non posées directement sur le fond marin avec ou sans enclos. Sur l'article 10, aucune intervention. Même vote, même vote, article 10, adopté. Article 11. Chapitre 3. Repeuplement et transfert. Article 11. Toute station de collectage doit affecter un quota unique minimum de bénitier destiné au repeuplement tel que définit l'article 2F et G de la présente délibération. Ce quota est défini par un arrêté pris en conseil des ministres. Article 11. Aucune intervention. Même vote, article 11, adopté. Article 12. Article 12. L'activité de repeuplement telle que définit la présente délibération est exercée sous le contrôle technique des agents habilités de l'administration de la Polynésie française. Pour l'article 12, même vote, même vote adopté. Article 12. Article 13. Article 13. Le transfert de bénitier doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des bénitiers et leur qualité sanitaire. Les modalités de transfert sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. Article 13. Même vote, même vote adopté. Article 14. Article 14. Le transfert donne lieu à l'établissement d'un banc de transfert dont la teneur et les modalités sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. Article 14. Même vote, même vote adopté. Article 15. Article 15. à l'établissement à l'établissement d'un banc de transfert. Article 15. Même vote, même vote adopté. Article 16. Article 16. Chaque année, avant le 31 mars, le collecteur et ou l'éleveur doit compléter et remettre ses données annuelles de production de bénitier au service de la pêche pour l'année écoulée par le biais d'un formulaire dont la teneur est définie par arrêté pris en conseil des ministres. Article 16. Même vote, même vote adopté. Article 17. Article 17. est matérialisé par un formulaire type dont la teneur est fixée par arrêté en prise en conseil des ministres. Article 17. Même vote adopté. Article 18. Article 18. Seule une personne physique peut cumuler les activités de collectage et d'élevage de bénitier. L'exercice de l'activité de collectage ou d'élevage de bénitier est incompatible avec toute fonction exercée dans l'administration de la Polynésie française. dans l'administration de l'État ou dans leur démembrement ainsi que les communes. Article 18. Même vote, même vote adopté. Article 19. Article 19. Les demandes d'exercice de l'activité de collectage et ou d'élevage de bénitier sont instruites selon la procédure fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. Les demandes sont accompagnées d'un dossier dont la teneur est fixée par arrêté pris en conseil des ministres. Article 19. Même vote, même vote adopté. Article 20. Article 20. Sanction administrative. L'abrogation ou la suspension de l'autorisation à des faits de collectage et d'élevage de bénitier est encourue par son titulaire en cas de manquement aux dispositions de la présente délibération. L'absence de l'activité autorisée pendant une durée de 12 mois dûment constatée par les agents habilités de l'administration de la Polynésie française. Les sanctions sont prononcées par l'autorité compétente après que l'intéressé ait été préalablement invité à faire valoir ces arguments en défense. Article 20. Même vote. Même vote. Article 20. Adopté. Article 21. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 21. Même vote. Même vote. Adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Alors, nous avons fini avec nos parois et nous passons... Président, vous n'êtes... Oui, M. le ministre. Juste commentaire, je voudrais remercier l'Assemblée pour faire confiance. Il est quand même temps qu'on se fasse confiance entre nous, n'est-ce pas ? Et je voudrais aussi m'excuser auprès de ceux ou celles que j'ai pu vexer lors de cette... lors du passage de ce texte. Voilà, je vous remercie et bon courage à tous. Merci, M. le ministre. Alors, notre dernier rapport pour aujourd'hui, c'est le rapport numéro 96 2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat au report à nouveau de la Chambre, de l'agriculture et de la pêche lagonnaire. Alors, les rapporteurs sont M. Roberto Terithel et M. Amreya. C'est M. Terithel qui prend la parole. Merci, Mme la Présidente. Par lettre numéro 216 PL du 12 septembre 2007, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire. Rappel des missions et des moyens La Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire est un établissement public administratif qui constitue auprès du pouvoir public l'organe consultatif et représentatif des intérêts des agriculteurs et des pêcheurs lagonnaires ainsi que des activités annexes ou assimilées s'y rattachant. L'arrêté numéro 3 131 CM du 9 mars 98 modifié précise les attributions de cet établissement. 1. Elle peut être consultée sur tout projet territorial portant sur l'agriculture et la pêche lagonnaire ou ayant des conséquences directes générales sur leurs activités. Elle peut saisir les autorités de la Polynésie française de tout projet d'intérêt général entrant dans le camp de ses activités et émettre des vœux ou avis sur les matières relevant de sa compétence. 2. La Chambre exerce de plein droit des compétences conformément aux règles en vigueur en matière de délivrance des cartes professionnelles agricoles et tenue des registres de l'agriculture. 3. Elle a vocation à contribuer en liaison avec les services publics compétents aux actions d'appui au développement d'études économiques de formation vulgarisation du conseil juridique assistance technique et recherche appliquée à l'établissement de prévision de production pour la détermination des volumes d'importation de certains fruits et légumes. 4. Elle peut en outre intervenir dans les matières suivantes. Promotion des produits et organisation des manifestations foires et marchés, organisation commerciale des producteurs, gestion d'organismes et professionnels. À l'issue de l'exercice 2006, l'Assemblée générale compte 30 membres élus. Elle constitue l'organe de décision de l'établissement, le bureau composé de neuf membres élus par l'Assemblée générale en un organe exécutif. Moyens en personnel, les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de façon suivante sur les trois derniers exercices. Voilà le petit tableau que je vous invite à lire silencieusement. Les effectifs de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche à Lagonnaire sont stables depuis trois ans malgré des projets de nouveaux recrutements élaborés en 2005 mais jamais réellement mis en œuvre. On a toutefois la mise à disposition en 2006 d'un agent de service de développement rural basé à Montréal afin d'assurer l'animation d'une opération groupée d'aménagement fossé. Les moyens budgétaires de l'établissement en matière de fonctionnement Les moyens financiers mis à disposition pour le fonctionnement de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit. Nous avons le tableau que je vous invite à lire silencieusement. On note en diminution importante des ressources de l'établissement entre les années 2005 et 2006. Celle-ci résulte de la baisse de 24,1% de la subvention du pays en 2006 liée au non-versement des trois dernières douzièmes de la subvention inscrite au budget. Deux examens du compte financier. À la clôture de l'exercice de 2006, les comptes financiers de la Chambre se présentent comme suit. En recette de fonctionnement, 126,500,708. Section d'investissement, 52,262,723.000, qui fait un total en section de fonctionnement et d'investissement, 178,000,763,431. En dépense, 145,673,043 francs. En investissement, 51,173,439 francs, qui fait un résultat de 186,843,482 francs. En section de fonctionnement, un résultat de négatif de moins 19,172,335 francs. En section d'investissement, un résultat positif de 1,092,284 francs. Et en total général, en résultat, moins 18,080,051 francs. Les recettes de fonctionnement ont évolué comme suit. Vous avez le petit tableau que je vous invite à lire silencieusement. Les recettes d'investissement de 2006 sont constituées par une inscription obligatoire au titre des abondissements et par une situation d'équipement de 50 millions versée par la Polynésie française destinée à financer les besoins en matériel, véhicule informatique et des besoins relatifs à l'aménagement d'un nouveau bureau. Petit bain en dépense. Les dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-dessous sont comparées à celles des années précédentes. Je vous invite aussi à lire silencieusement notre tableau. Pour l'exercice de 2006, les charges d'exploitation ont augmenté de 21,8%, ce qui s'explique par une augmentation des frais de personnel plus 14,5 millions des achats de consommables plus 3,2 millions de frais de sous-traitance plus 6,5 millions et des dépenses concernant les déplacements, frais de mission et indemnité des élus plus 1,6 millions. Les dépenses de l'investissement ont évolué comme on suit sur les cinq dernières années. Je vous invite encore à lire silencieusement notre petit tableau. Pour la première fois depuis plus de dix ans, la CAPL a pu réaliser des investissements importants pendant l'année 2006 qui ont concerné l'aménagement de nouveaux locaux pour prêter de travail au Réat-Pouaï, l'achat d'écoupements informatiques et des moyens de transport. Les éléments déterminant le résultat. Nous avons le petit tableau que je vous invite encore à lire silencieusement. Les résultats des cinq dernières années ont repris ci-dessous. Tel qu'il apparaît au compte des régions simplifiées ci-dessous, le déficit constaté en section de fonctionnement en 2016 s'explique par le non-versement de la dernière tranche trimestérielle de la subvention de fonctionnement inscrit au budget de la Polynésie, sorte un montant de 42 millions CFP environ. Les excédents des années précédentes résultent essentiellement des projets de recrutement de personnes qui ont été inscrits au budget mais n'ont pas pu être réalisés dans l'exercice. L'évolution de la structure financière de l'établissement L'évolution de la structure financière de l'établissement Saint-Landis à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les cinq dernières années. Retournons la page. Le bilan de l'établissement pour l'exercice de l'hémission fait apparaître un passif, un montant de 164,578,092 francs. En capitaux propres et détaillés comme suit. Comme senti ce report, compte 110 report à nouveau sol créditeur 133,726,427 francs. Compte 129 résultats de l'exercice perte moins 19,172,335 francs. Au compte 103 bien remis en plein propriété à l'établissement 24,000 francs. Compte 131 subvention équipement 50,000,000. Trois affectations des résultats. À l'issue de l'exercice de domicile, le compte financier de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire présente un résultat global déficitaire de 18,080,051 francs. Soit pour la section de fonctionnement moins 19,172,335 francs. Pour la section d'invertissement plus 1,092,284 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit sur les cinq dernières années. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice de domicile est déficitaire de 19,172,335 francs et affecté au compte de ce report à nouveau sans créditeur. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leur collègue de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires économiques du tourisme, de l'agriculture, de la main et des transports d'adopter le projet de délivration si joint. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour la discussion générale, 45 minutes ont été arrêtées. J'invite le premier intervenant du groupe qui est très important de prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci au rapporteur de nous présenter ce rapport. Paterhaou Yorana. Et donc, le premier élément déjà qui arrive dans notre analyse, c'est d'abord ce compte de résultats négatif de 19 millions qui est très important. Par rapport aux autres années, on n'en a pas vu autant. Et ce compte de résultats est intégré au niveau du fonctionnement. Si vous regardez à la page 3-5, vous avez un tableau et vous avez un total de dépenses de plus de 21 millions. Donc, première question pour Paterhaou. Il y a une forte augmentation au niveau des dépenses de plus de 21 millions. Et on retrouve par exemple au niveau des frais du personnel qui passent de 100 millions à 115 millions. Paterhaou, là, est-ce qu'on peut avoir une explication au niveau du personnel? Deuxième élément fort aussi, c'est au niveau des produits reçus. À la page 2-5, on a constaté d'abord une augmentation au niveau des charges de plus de 21 millions. Au moins de 21 millions. Et par rapport à cette augmentation, il y a une baisse des produits de l'ordre de 26 %. C'est-à-dire en 2005, on était à 70 millions, à 71. Et on est arrivé en 2006 à 126, 127 millions. Mais par rapport à 2004, il y a aussi une baisse très importante aussi. Au niveau même des produits, des recettes, etc. Paterhaou, il y a une forte baisse au niveau des produits et en même temps, on constate une augmentation, non pas au niveau des investissements, mais au niveau des fonctionnements. Deuxième élément aussi, Paterhaou, la chambre d'agriculture qui est quand même une vitrine et la chambre d'agriculture doit représenter les producteurs pour le travail sur le terrain, etc. Et je sais que c'est dur. C'est dur pour la chambre d'agriculture, comme dans tous les établissements publics. Il y a une baisse notamment des recettes et c'est un vœu que je formule auprès de vous. Est-ce que vous avez commencé à initier un petit peu cette orientation politique pour essayer de regrouper un petit peu toutes les forces vives dans la partie agriculture, dans le secteur primaire mais plutôt agriculture, essayer de regrouper deux postes importants. D'abord, au niveau même de l'administration parce que dans la chambre d'agriculture et même au niveau du service et du développement rural, il y a une partie très importante de la partie administrative et l'autre partie, la partie fondamentale même, et c'est même l'objectif de la chambre d'agriculture et du service du SDR aussi, c'est toute la partie technique. Donc, je sais que c'est un... Il y a bientôt les élections, ce sera nous le gouvernement qui va essayer de continuer un petit peu notre vœu à nous et ça serait bien qu'il y ait déjà des initiatives pour essayer des débats, pour essayer de regrouper les forces vives. Merci. Merci, de formation et de promotion des produits de la terre et de la pêche ne peuvent qu'être appréciés. Pour autant, cette analyse des comptes soulève quelques interrogations et j'aurais une question à vous poser, M. le ministre. Pour l'année 2006, c'est-à-dire pour l'année dernière, un budget de fonctionnement de 166 millions devait être reconduit, accouplé à une subvention de 50 millions et à un prélèvement sur le fond de roulement. La chambre devait ainsi, selon les perspectives qu'elle avait dressées dans son bilan d'activité 2005, disposer de fonds conséquents afin notamment de se donner les moyens pour réorganiser ses services par la budgétisation de postes de techniciens d'encadrement dans deux postes de catégorie A, trois postes de catégorie B et trois de catégorie C. Mais force est de constater, comme l'a fait M. le rapporteur, que les trois derniers douzièmes, soit un quart de la subvention inscrite au budget du pays pour l'année 2006, n'ont pas été versés à l'établissement. Ce non-versement aura même été une des causes de la baisse de fonds de roulement de la Chambre, passant ainsi de 114,774,536 francs en 2005 à 96,694,485 francs en 2006. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous apporter quelques éclaircissements quant à cette baisse de la participation du territoire ? Quel est par ailleurs son impact sur le personnel de l'établissement ? Le groupe, en tout cas, votera favorablement à ce projet de délibération, mais nous estimons aussi devoir faire l'objet d'éclaircissements sur le budget de la Chambre de l'Agriculture. Merci. Merci, Mme Parquet, pour le groupe UPLD et Mme Touichaud-Buyard. Merci, Mme la Présidente, Yorana, M. le ministre, Yorana, Mesdames et Messieurs les représentants, Yorana, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, les journalistes, le public Yorana. Nous avons aujourd'hui à délibérer sur le compte financier 2006 de la Chambre d'Agriculture. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit. Évidemment, je pense que tout le monde adoptera cette délibération. Par contre, cet organisme public administratif, organisme très important par le fait qu'il représente les professionnels du monde agricole et de la pêche lagonnaire, qui sont au nombre de 30. Le nombre d'employés est de 24, composé de 7 agents techniques, de 7 animateurs de terrain, de 2 cadres et le reste d'agents de bureau. Nous pouvons déjà constater qu'il manque de cadres et d'agents de terrain. Les 30 représentants élus qui sont aussi présents dans différents conseils d'administration prouvent l'importance qu'ils ont dans l'économie de notre pays. aussi, les questions qu'il faudrait se poser sont les suivantes. Y a-t-il suffisamment d'animateurs de terrain pour prélever les prévisions de récolte dans tous les archipels pour la mise en oeuvre du quota d'importation ? Les élus de la Chambre ont-ils suffisamment de moyens pour aller sur le terrain ? Y a-t-il suffisamment de cadres ingénieurs ? Que voulons-nous ? Nous, les élus ici à l'Assemblée, ne serait-ce pas de travailler dans le long terme, surtout dans ce domaine ? En effet, en matière d'agriculture, planter un cocotier aujourd'hui, n'attendez pas d'avoir un coco dès demain. Pourquoi ne pas prévoir une garantie de budget pour la Chambre d'agriculture ? Étant un établissement public administratif, pourquoi ne pas y affecter des taxes parafiscales ? Et pourquoi ne pas prévoir une caisse agricole pour nos agriculteurs et pêcheurs lagonnaires, qui, nous le savons, sont des entrepreneurs, mais à des revenus très aléatoires, dépendant de l'environnement. Aussi, je demande à tous mes collègues, tous partis confondus aussi, travaillons tous ensemble que ce secteur se développe, que l'on puisse produire suffisamment de nos produits locaux pour la consommation locale, que l'on puisse s'autosuffire avant tout. Voyez l'exemple de l'Université de Traiti. C'est cela le développement, c'est cela prévoir l'avenir de nos enfants. Merci de m'avoir prétit attention. Merci, Mme Buillard. Y a-t-il d'autres intervenants ? Plus personne ? M. le ministre, vous avez la parole. Président, Mesdames et Messieurs les représentants, Merci. 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 dans quelques mots, les réponses que je peux vous apporter. Merci, M. le ministre. Nous allons passer à la délibération. M. le rapporteur, article premier. L'Assemblée de la Polynesie française adopte, article 1, le montant définitif des recettes des comptes financiers de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire pour l'exercice d'hémicycle est arrêté à la somme de 178 763 431 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 126 500 708 francs. Section 2 d'investissement, 52 262 723 francs, qui fait un total de 178 763 431 francs. La discussion est oubête sur l'article 1er. Mme Hirschand. Merci, Mme la présidente. M. le ministre, où sommes-nous avec le projet de l'agropole à Outoumouro ? Est-ce que c'est un projet qui est toujours d'actualité ? J'avais une deuxième question à vous poser. J'ai lu une interview dans la presse l'autre jour sur les cocotiers hybrides qui sont plantés au Toamoutou depuis quelques années. Et d'après cette personne qui a à Outoumouro, je crois à Pataki, qui disait que cette nouvelle race de cocotiers produit très peu en comparaison des anciens cocotiers. Donc, je m'inquiétais un peu dans la mesure où on a un grand programme de plantation des cocotrés, le renouvellement des cocotrés et les perspectives d'utilisation maintenant du COPRA sous diverses formes me paraissent vraiment intéressantes. Donc, voilà mes deux questions. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants ? M. Piantel. Rana Fatrejo. J'aurais voulu juste avoir des renseignements par rapport à l'ex-usine Morinda qui se trouvent à Travon puisque c'est, je pense, une structure qui dépend du SDR. Qu'en est-il de cette usine ? Puisque souvent je passe devant et je vois que la brousse commence à pousser autour. Donc, c'est une question que je voulais aborder. Merci. Merci, M. Piantel. M. le ministre. Président, merci. Concernant la première question Agropole-Auto-Moraux, nous avons avec le président de la Chambre d'agriculture revu à la baisse cette idée. Le territoire a affecté à la Chambre d'agriculture les trois locaux qui jouxent l'hôtel de Maïba Beach et on a en prévision justement d'utiliser ces trois locaux pour faire de la promotion de la vente en gros de tous les produits venant des îles. Deuxièmement, concernant les cocotiers, c'est vrai que depuis les années 80, une nouvelle variété de cocotiers avait été importée en Polynésie. Il s'avère qu'effectivement, aussi bien aux marquises qu'aux tournoutous, ces cocotiers ne se sont pas du tout adaptés, pas du tout acclimatés. Aux marquises, nous avons constaté, par exemple, que pendant les périodes de sécheresse, produisait moins et quand la sécheresse était très accentuée, beaucoup de cocotiers crevaient carrément. A Otoamuto, ce n'est pas le cas, mais ça ne crève pas, mais ça ne produit pratiquement pas. Donc, concernant les cocotiers, il ne faut pas inventer, il faut régénérer la cocoterie, mais en prenant les cocos qui se sont adaptés, c'est-à-dire le cocotier de Ranguil. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon programme de régénération de la cocoterie, nous allons utiliser que les cocos déjà acclimatés, donc venant des tournoutous, et aux marquises, ceux des marquises. Concernant l'usine de travaux, c'est vrai que la Chambre d'agriculture avait fait une demande pour l'occuper, mais pour le moment, il n'y a encore aucune convention il n'y a rien encore qui a été établi. Et il y a également l'usine de fruits de Montréal qui, à un moment donné, voulait démonter et remettre ailleurs, mais pour le moment, la question n'a pas été encore résolue. Je vous apporterai d'autres éléments un peu plus tard. Merci, Mme la Présidente. C'est un problème d'information de Faterheil, notamment sur ces cocotiers hybrides. En réponse à Mme Elchon, il faut d'abord savoir où se trouvent ces cocotiers. C'est vrai qu'au Toamontou, il y a des zones où il est difficile de planter des cocotiers, notamment des cocotiers hybrides de ré-terre. Mais si ces plans ont été organisés dans une plantation générale, organisée aussi par la population, il faut accompagner, je précise bien Mme Elchon, il faut accompagner notamment ces cocotiers, et notamment d'apporter des éléments nutritifs. C'est comme nous. Et ce sont ces hybrides, c'est un peu les formules 1, ça produit beaucoup, et ça consomme énormément d'hôtes mer, ça consomme énormément d'engrais aussi. Et donc, si dans ces zones-là, il y a eu, je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article, mais dire que ces cocotiers importés au Toamontou ne favorisent pas, ne sont pas adaptés, dans certaines zones, oui. Mais dans les zones où j'ai vu, j'ai participé aussi, je vous demanderai d'aller voir. Donc c'est vrai que vous avez raison, notamment au Marquise, il y a des zones sèches, et si on plante notamment ces cocotiers hybrides de ré-terre, ce sera très difficile, et vous avez raison. Donc voilà, je ne connais pas l'article, donc je ne peux pas trop répondre, mais il faut apporter des éléments nutritifs, c'est comme tout le monde, nous avons besoin de se débouffer. Voilà, merci. Monsieur le Ministre. Juste en complément de ce que vient de dire le représentant d'Étonui, dans les années 80, j'étais l'initiateur de l'introduction avec Émile Lecaille, de cette variété, qui était destinée à Faroua. L'idée était venue après, d'élargir sur Anguille, et une partie a été acheminée sur les Marquises. Si sur les îles sous le vent, il convient très très bien, puisqu'il pleut très souvent, par contre, ce n'est pas le cas, et aux Tomouto et aux Marquises, si on n'apporte pas de complément, effectivement, comme vous le dites. Merci. Passons au vote de l'article 1er, qui est pour, à l'unanimité, l'article 1er, est adopté, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses des comptes financiers de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagonnaire pour l'exercice de MESIS est arrêté à la somme de 186 843 482 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 145 673 043 francs. Section 2 d'investissement, 51 170 439 francs, qui fait un total de 186 843 482 francs. Merci, M. le rapporteur. Mme Moivet, à Mousset, la parole. Je vous remercie, Mme la Présidente. M. le ministre, il y a quelques années, les deux plus grands protecteurs du Gokoti ont été Mgr Mazet et Père Victor. Alors, ils ont replanté autant de taux et il est vrai que le copra est quelque chose de fondamental pour les pantaux. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'actuellement, avec les problèmes qui existent pour le Gokoti, notamment, et surtout à cause du rat de Gokoti, est-ce qu'il y a des campagnes de protection pour le Gokoti? Je parle du bagage, par exemple. Est-ce qu'actuellement, il est possible de refaire un bagage de tous les Gokoti, comme ça a été fait il y a quelque temps? Ou alors, est-ce que les particuliers également ont cette possibilité-là d'avoir des bagues pour pouvoir protéger le Gokoti? Je vous remercie. Mme Birk. Merci, Mme la Présidente. Je ne sais pas si c'est compris dans le fonctionnement ou dans l'investissement, la question que je vais poser, mais c'est dans les deux. C'est de savoir, c'est un peu la même question que j'ai posée, de l'autre côté, concernant les parouets. C'est en matière de produits de consommation de la terre, est-ce qu'on fait des contrôles pour savoir s'ils sont propres ou impropres à la consommation? Des contrôles inopinés. Et pourquoi? Parce que, c'est vrai, je discutais avec André, il y a eu un rapport sur le chou qui était assez effrayant il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions si aujourd'hui, l'information a été bien faite auprès des agriculteurs sur l'utilisation des engrais, des pesticides. et si aujourd'hui, ce qu'on consomme est bon. Est-ce que vous avez ce genre de contrôleur? Et puis, par rapport aux cocotiers des Tuamutu, juste une petite remarque. Moi, je n'oublie pas qu'il y a la montée des eaux. Alors, je ne sais pas si on va mettre des bouées sur ces cocotiers, mais je sais que là, on parle déjà d'une montée d'un mètre qui va arriver dans peu de temps. Alors, je ne sais pas si ça va monter en même temps que les cocotiers vont pousser, mais moi, je me dis qu'il faut qu'on plante des cocotiers pas seulement autour mais là où c'est un peu plus haut où les mettre des bouées. Merci Sabrina. S'il fallait que je te suive, on n'aura plus rien à se mettre sous la dent dans notre pays parce qu'il faut aller vérifier tout ce qu'il y a en dessous ou là où on plante. Madame Fulain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, au plan des dépenses de fonctionnement, qu'est-ce qui justifie les 101% de croissance des consommables entre 2005 et 2006, soit 3 millions ? De même, alors que le nombre d'agents diminue en 2006, passant de 25 en 2005 à 24 en 2006, les frais de personnel augmentent de 14%. Quelle explication vous donnez-vous à cette augmentation de l'ordre de 15 millions ? Vous avez parlé de l'embauche d'un secrétaire général et d'un comptable, mais je suppose que ça a été fait en 2007. L'explication est-elle à rapprocher des commentaires que j'aille pu lire dans le rapport d'activité de l'exercice 2005 de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire en annexe 1-2 ? Le personnel de la Chambre, faute d'encadrement, a pendant des années pris certaines habitudes dans leur façon de justifier leur salaire ? En exemple, je citerai le cas de certains animateurs qui trouvent tout à fait normal et légal de travailler entre 40 et 60 heures par mois. Cette insuffisance, cette mauvaise approche du temps de travail perdure-t-elle à ce jour ? Car ne l'oublions pas, c'est l'argent du contribuable qui est ici utilisé, il doit l'être de manière optimale. Merci d'autre attention. Plus d'aucun intervenant. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Concernant le bagage des cocotiers, c'est toujours en cours. Au fur et à mesure que les personnes demandent, nous expédions donc tout ce qui est nécessaire pour le bagage. Par contre, ce qui est un peu plus anxieux sur les cocoteries des tornos, c'est plutôt la propagation du brontispa. Et là, le SDR est en train de tout faire pour que dans les atolls qui sont touchés par le brontispa, on puisse envoyer le prédateur. et donc, c'est en cours et on travaille beaucoup sur les atolls concernant cette affaire-là. Et j'ai également été signalé sur l'existence tout récemment du brontispa à Iwaoua. Nous allons faire le nécessaire également pour l'expédition sur... et l'élevage sur Iwaoua concernant donc la lutte contre le brontispa. Alors, concernant le contrôle sur l'utilisation des pesticides et engrais et tout ça sur le produit que nous consommons à travers les cocotiers, je ne crois pas que jusqu'à présent on ait fait une étude, mais la question est pas indique, il n'y a pas également. On va se pencher là-dessus. Et concernant la question sur l'augmentation du fonctionnement, sur les 24 qui ont été inscrits là sur 2006, n'avaient pas encore été inscrits les deux qui ont été recrutés, comme j'ai dit, le SG plus le comptable. D'où cette augmentation. Merci, Monsieur le ministre, pour l'article 2, même vote, même vote, article 2, article 3. Article 3. Le compte financier de la Chambre de l'Agriculture de la Pêche-Lagonère au titre de l'exercice de l'investissement est définitement fixé, ainsi qu'il suit. En recette en section de fonctionnement, 126,500,708 francs. En section 2 d'investissement, 52,262,723 francs qui fait un total de 178,763,431 francs. En dépense, en section 1 de fonctionnement, 145,673,043 francs. En section 2 en investissement, en dépense, 51,171,439 francs qui fait un total de 196,843,482 francs. Et qui fait un résultat en fonctionnement moins 19,172,335 francs. En section d'investissement, un résultat de 1,092,284 francs. Et qui nous donne un total de moins 18,080,051 francs. Article 3 de la discussion est ouverte. Aucune discussion. Monsieur Territio. En ce moment, il y a un peu très important. Donc, il y a un peu qui a un peu qui a un peu qui a un peu qui a un peu les 18,000,000 en moins. Mais il y a un peu qui a un peu qui a un peu le pourquoi de cette diminution. Si vous êtes copiez-vous, vous êtes ex. ... vous êtes qui a un peu pau. Mais et ci de les en 外 Merci, Monsieur Territio. Le résultat d'exploitation des comptes financiers de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagonnaire au titre de l'exercice de MISIS soit un déficit de 19.172.335 francs est affecté au compte. 110 reports à nouveau, sol créditeur, moins 19.172.335 francs. Article 4, qu'en intervenant, passons au vote. Même vote, article 4, article 5. Article 5, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote pour l'article 5, même vote, article 5 adopté. Pour l'ensemble de la délibération, même vote, l'ensemble de la délibération est adopté. Il est 18h, je vais suspendre la séance pour la reprendre demain matin. Avant la suspension, je voudrais que vous acceptiez tous mes remerciements, tous les représentants, pour m'avoir aidé dans ce dossier. Et je demanderai également votre appui lorsque je présenterai mon amendement concernant le renforcement du budget de la Chambre d'Agriculture Marourou. Et bonne soirée. Merci, monsieur le ministre. La séance est suspendue. Vous la reprendre demain à 9h. Voilà, bonne soirée.